L'histoire marchait, inexorable. Le débat à la recherche de la voie juste secouait l'Afrique. Des femmes et des hommes courageux connurent la prison. Sur leurs traces, d'autres poursuivirent l'œuvre ébauchée. Privilège de notre génération charnière entre deux périodes historiques, l'une de domination, l'autre d'émancipation, nous étions restés jeunes et déterminés. Car nous étions porteurs d'un projet, l'indépendance. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal clairement définie. C'est fixer trois objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance. Aux porteurs de pancartes. Que veut leur dire ceci ? Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent le 28 septembre. L'indépendance acquise, nous assistions à l'éclosion d'une république, à la naissance d'un hymne et à l'implantation d'un drapeau. Mais un autre combat nous attendait comme femmes, épouses, filles. Interminables discussions où des points de vue s'alliaient ou se heurtaient, se complétaient ou se refoulaient. Le visage d'une Afrique nouvelle se façonnait. Une si longue lettre de Mariam Abba Adaptation et réalisation, Tidiane Tiang Sous-titrage Société Radio-Canada Premier épisode La mort est aussi belle que le fut la vie. Aïssatou, j'ai reçu ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. Ton existence dans ma vie n'est point hasard. Nos grands-mères, dont les concessions étaient séparées par une tapade, échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous, nous avons usé pagnes et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. Nous avons enfoui, dans les mêmes trous, nos dents de lait, en implorant fées-souris de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intactes mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque. Le passé renaît avec son cortège d'émotions. Ami. 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 Je t'appelle trois fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, je suis veuve. Modoufal est mort. Comment te raconter ? On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte la plénitude. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors on subit. J'ai subi le coup de téléphone qui bouleverse ma vie. Oui, allô ? Ah, Maudou. Ça va ? Oui, tout va bien ? Oh non, dis-moi que tout va bien. Oui. Oui, j'arrive tout de suite. Un taxi ailé. Taxi ! Ma gorge sèche. Taxi ! Dans ma poitrine, une boule immobile. Enfin, l'hôpital. L'odeur des suppurations et de l'éther mêlés. L'hôpital. Des visages crispés. Une escorte larmoyante de gens connus ou inconnus, témoins malgré eux de l'atroce tragédie. Un couloir qui s'étire. Qui n'en finit pas de s'étirer. Au bout, une chambre. Dans la chambre, un lit. Sur ce lit. Maudoufale étendue déjà, isolée du monde des vivants par un drap blanc qui l'enveloppe entièrement. Une main s'avance, tremblante, et découvre le corps lentement. Dans le désordre d'une chemise bleue à fines rayures, la poitrine apparaît, velue, à jamais tranquille. Ce visage figé dans la douleur et la surprise est bien sien. Bien sien, ce front dégarni, cette bouche entreouverte. Je veux saisir sa main. Non, Rabatoulaï. Mais on m'éloigne. Crise cardiaque foudroyante, survenue à son bureau alors qu'il dictait une lettre. La secrétaire a eu la présence d'esprit de m'appeler. J'ai essayé un massage cardiaque, bouche à bouche. C'était trop tard. Les secours qui sont arrivés avant n'étaient pas assez équipés pour ce genre d'urgence. Il n'a pas souffert. Je pense, le médecin après la mort. Je pense encore, massage du cœur, bouche à bouche, arme dérisoire contre la volonté divine. J'écoute des mots qui créent autour de moi une atmosphère nouvelle où j'évolue, étrangère et crucifiée. La mort. Passage ténu entre deux mondes opposés, l'un tumultueux, l'autre immobile. Où me coucher ? Le bel âge a ses exigences de dignité. Je m'accroche à mon chapelet. Je les graine avec ardeur, en demeurant debout sur des jambes molles. Mes reins battent la cadence de l'enfantement. Tranche de ma vie jaillit inopinément de ma pensée. Versets grandioses du Coran, paroles nobles, consolatrices, se disputent mon attention. Je regarde fixement ma haut dos. Il me paraît plus grand que de coutume dans sa blouse blanche. Je le trouve maigre. Ses yeux rougis témoignent de quarante années d'amitié. Miracle joyeux de la naissance. J'apprécie ses mains d'une beauté rassée, d'une finesse absolue. De la mort. Mains souples, habituées à dépister le mal. Ces mains-là, mues par l'amitié et une science rigoureuse, n'ont pu sauver l'ami. Ramatoulaye, adieu, nous venons. Adieu, nous retournons. Modoufal est bien mort à Isatou. Quel fleuve grouillant d'êtres humains a couru de toutes les régions du pays où la radio a porté la nouvelle. Des femmes s'affairent, proches parentes. Elles doivent emporter à l'hôpital pour la toilette mortuaire en sang, eau de colonne, coton. Sont soigneusement mis dans un panier neuf les sept mètres de percale blanche, seul vêtement autorisé à un mort musulman. On choisit des pagnes riches et sombres pour recouvrir Modoufal. Le dos calé par des coussins, les jambes tendues, je suis les allées venues, la tête recouverte d'un pagne noir. En face de moi, un van neuf acheté pour la circonstance reçoit les premières aumônes. La présence à mes côtés de ma co-épouse m'énerve. On l'a installé chez moi selon la coutume pour les funérailles. Chaque heure qui passe creuse ses joues plus profondément, cerne davantage ses yeux, des yeux immenses et beaux qui se ferment et s'ouvrent sur leurs secrets, des regrets peut-être. Autant du rire et de l'insouciance, autant de l'amour, la tristesse ploie à cet enfant. Pendant que les hommes dans une longue file hétéroclite de voitures officielles ou particulières, de cars rapides, de camionnettes et vélos solex conduisent Modou à sa dernière demeure, nos belles-sœurs nous décoiffent. Nous sommes installés, ma co-épouse et moi, sous une tente occasionnelle faite d'un pagne tendu au-dessus de nos têtes. Pendant que nos belles-sœurs œuvrent, les femmes présentes, prévenues de l'opération, se lèvent et jettent sur la toiture mouvante des piécettes pour conjurer le mauvais sort. C'est le moment redouté de toute Sénégalaise, celui en vue duquel elle sacrifie ses biens en cadeau à sa belle-famille et au pire encore, outre les biens, elle s'ampute de sa personnalité, de sa dignité, devenant une chose au service de l'homme qui l'épouse, du grand-père, de la grand-mère, du père, de la mère, du frère, de la sœur, de l'oncle, de la tante, des cousins, des cousines, des amis de cet homme. Sa conduite est conditionnée. Une belle-sœur ne touche pas la tête d'une épouse qui a été avare, infidèle ou inhospitalière, nous, nous avons été méritantes et c'est le cœur de nos louanges chantées à tue-tête. Notre patience à toute épreuve, la largesse de notre cœur, la fréquence de nos cadeaux trouvent leur justification et leur récompense et leur récompense en ce jour. Nos belles-sœurs traitent avec la même égalité 30 et 5 ans de vie conjugale. Elles célèbrent avec la même aisance et les mêmes mots 12 et 3 maternités. J'enregistre, courroucée, cette volonté de nivellement qui réjouit la nouvelle belle-mère de Maudoufal. Après s'être lavés les mains dans l'eau d'une bassine placée à l'entrée de la maison, les hommes revenus du cimetière défilent devant la famille groupée autour de nous, les veuves. Ils présentent leurs condoléances ponctuées de louanges à l'adresse du disparu. Maudou, bon frère, bon mari, bon musulman, que tu lui pardonnes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jésus. Jésus, Maudou, aussi à l'aise dans un costume que dans un kaftan. Toutes mes condoléances. Maudou, cœur de lion, défenseur de l'opprimé, qu'il regrette son séjour terrestre face à sa félicité céleste. Ils sont là, compagnons de jeu de son enfance, autour du ballon rond ou à la chasse aux oiseaux, avec les lances-pierres. Ils sont là, compagnons d'études. Ils sont là, compagnons des luttes syndicales. Les sigillendigales se succèdent, poignants, tandis que des mains expertes distribuent à l'assistance biscuits, bonbons, collats judicieusement mêlés, premières offrandes vers les cieux pour le repos de l'âme du disparu. Le troisième jour, même Zalé est venu d'amis, de parents, de pauvres, d'inconnus. Le nom du défunt populaire a mobilisé une foule bourdonnante, accueillie dans ma maison dépouillée de tout ce qui peut être volé, de tout ce qui peut être détérioré. Des nattes de tout genre s'étalent partout où elles trouvent place, des chaises en fer louées pour la circonstance bleuiste au soleil. Et monte réconfortante la lecture du Coran. Paroles divines, recommandations célestes, impressionnantes promesses de châtiments ou de délices, exhortations au bien, mises en garde contre le mal, exaltations de l'humilité, de la foi. Des frissons me parcourent. Mes larmes coulent et ma voix s'ajoute faiblement au amine fervent qui mobilise l'ardeur de la foule à la chute de chaque verset. L'odeur de la bouillie de mille qui tiédit dans des calebasses flotte, excitante, et défilent aussi des grandes cuvettes de riz rouge ou blanc cuisinées sur place ou dans des maisons avoisinantes. Dans des verres en plastique, on sert jus de fruits, eau et lait caillé glacé. Le groupe des hommes mange silencieux. Peut-être ont-ils en mémoire le corps raide, ficelé, descendu par leurs soins dans un trou béant vitre fermé. Chez les femmes, que de bruit. Rire sonore, paroles hautes, tape des mains, stridentes exclamations. Des amis qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps s'étreignent bruyamment. Les unes parlent du dernier tissu paru sur le marché, d'autres indiquent la provenance de leur pagne tissée. on se transmet les derniers potins. De temps en temps, une voix virile excédée met en garde, redéfinit le rassemblement. On est là pour la rédemption d'une âme, pour un recueillement. Ce n'est pas une fête. La voix est vite oubliée et le brouhaha revient, s'amplifiant. Le soir vient la phase la plus déroutante de cette cérémonie du troisième jour. Plus de monde, davantage de bousculades pour mieux voir et mieux entendre. Des groupes se constituent par affinité, par lien de sang, par quartier, par corporation. Chaque groupe exhibe sa participation aux frais de la cérémonie. Jadis, cette aide se donnait en nature. Mille, bétail, riz, farine, huile, sucre, lait. Aujourd'hui, elle s'exprime ostensiblement en billets de banque et personne ne veut donner moins que l'autre. Troublante extériorisation du sentiment intérieur inévaluable, évaluée en franc. Et je pense encore combien de morts auraient pu survivre si, avant d'organiser ses funérailles en festin, le parent ou l'ami avait acheté l'ordonnance salvatrice ou payé de l'hospitalisation. Les recettes sont inscrites minutieusement. C'est une dette à payer dans des circonstances identiques. Les parents de Maudou ouvrent un cahier. Dame, belle-mère et sa fille Bintou ont un carnet. Daba, ma fille aînée, inscrit soigneusement la liste de mes entrées sur un bloc-note. Issue d'une grande famille de cette ville, ayant des connaissances dans toutes les couches sociales, institutrice ayant des rapports aimables avec les parents d'élèves, compagne de Maudoufale depuis 30 ans, je reçois les sommes les plus fortes et de nombreuses enveloppes. L'intérêt que l'on me porte me grandit aux yeux d'autrui et c'est au tour de dame, belle-mère d'être couroussée. Nouvellement entrée dans la bourgeoisie citadine par le mariage de sa fille, elle récolte aussi des billets. Quant à son enfant, muette, à garde, elle demeure étrangère au milieu qui l'environne. Les interpellations de nos belles-sœurs la sortent de sa torpeur. Elle rentre en scène après s'être consultée. Elles ont cotisé l'exorbitante somme de 200 000 francs pour nous. Farmata, la griotte de la famille, est fière de son rôle de liaison transmis de mère en fille. Petit-fils du roi la damelle Madjojo qui avait hérité d'un star royal. Mais l'un de vous n'est plus. Aujourd'hui n'est pas un jour joyeux. Je pleure avec vous Maudoufal que j'ai qualifié de sacs de riz car il me donnait fréquemment des sacs de riz. Recevez donc cette somme vous les dignes veuves d'un homme digne. Chaque veuve doit doubler sa part comme sera doublée l'offrande pour chaque membre de la famille de Maudoufal. Notre belle famille emporte ainsi des liasses laborieusement complétées et nous laissent dans un dénuement total, nous qui aurons besoin de soutien matériel. Suis le défilé de vieux parents, de vieilles connaissances, de griots au langage chantant. Les au revoirs énervent en se succédant à une cadence infernale car ils ne sont pas simples ni gratuits. Ils requièrent selon la qualité du partant tantôt une pièce, tantôt un billet de banque. La maison se vide peu à peu. Relants de sueur et d'aliments se mêlent en effluves désagréables, écœurants. Des taches rouges de cola crachées ça et là. Mais carreaux, si laborieusement entretenus, noircis. Taches de graisse au mur, palais de papier froissé. Quel bilan pour une journée. Mon horizon éclairci m'offre la vision d'une vieille femme. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Courbée, les pans de son boubou attachés au dos, elle vide dans un sac en plastique des restes de riz rouge. Son visage rayonnant dit l'agréable journée qu'elle vient de vivre. Elle veut en apporter la preuve à sa famille résidant dans les banlieues défavorisées de Wacom, Thiaroy, Pekin peut-être. Elle marmonne entre ses dents rouges de cola quand, redressée, elle croise mon regard désapprobateur. Dame, la mort est aussi belle que le fut la vie. Il en sera de même, hélas, pour le huitième et le quarantième jour qui verront se rattraper ceux qui ont su tardivement. et pourtant l'on nous dit dans le Coran que le troisième jour le mort enfle et emplit sa tombe et pourtant l'on nous dit que le huitième jour il éclate et l'on nous dit aussi que le quarantième jour il est démantelé. Que signifient donc ces festins joyeux établis en institution qui accompagnent les prières pour la clémence de Dieu ? Qui est là par intérêt ? Qui est là pour étancher sa soif ? Qui est là pour plaindre ? Qui est là pour se souvenir ? Ce soir Bintou, ma co-épouse, rejoindra sa villa. Enfin. Ouf. Les visites de condoléances continuent. Malades, voyageurs ou simples retardataires et paresseux viennent accomplir ceux qu'ils considèrent comme un devoir sacré. On peut manquer un baptême, jamais un deuil. Aïssatou, mon ami, je t'ennuie peut-être à te relater ce que tu sais déjà. Je n'ai jamais autant observé parce que n'ayant jamais été autant concerné. La réunion familiale tenue dans mon salon ce matin est enfin terminée. Tu devines aisément les présents. Dame, belle-mère, son frère et sa fille Bintou encore amégrie, Tamsir, frère de Modou et l'imam de la mosquée du quartier, Maudoba, ma fille Dava et son mari Abdou. Le miras, partage de l'héritage ordonné par le Coran, nécessite le dépouillement d'un individu mort de ses secrets les plus intimes. Il livre ainsi à autrui ce qui fut soigneusement dissimulé. Des découvertes expliquent crûment une conduite. Je mesure avec effroi l'ampleur de la trahison de Modou L'abandon de sa première famille, mes enfants et moi, était conforme à un nouveau choix de vie. Il nous rejetait. Il orientait son avenir sans tenir compte de notre existence. Sa promotion au rang de conseiller technique au ministère de la fonction publique, en échange de laquelle il avait endigué la révolte syndicale, disent les mauvaises langues, n'a rien pu contre la marée enlisante des dépenses où il se débattait. mort sans un sou d'économie. Comme le veut l'islam, nous devons faire l'inventaire des biens de Modoufal avant le partage. Et nous devons aussi solder toutes ces dettes pour le repos de son âme avant le partage. Waouh ! De Gubouer, peine loire ! Iman, nous allons respecter les recommandations de l'islam. J'ai demandé à son meilleur ami, je peux même dire son frère, Maudo, parce qu'il était plus proche de Modoufal que moi, son frère de sang, de nous dire de ce qu'il a né des biens et des dettes de Modoufal. Merci beaucoup, je vais essayer ici de m'acquitter de cette noble tâche que tu me confies. Je vais commencer par les dettes de Modoufal. Nous avons reçu beaucoup de reconnaissance de dettes de vendeurs de tissus et d'or, de commerçants livreurs de denrées, de bouchers, de traites de voitures. Adose-toi. Le clou du dépouillement. La provenance de sa nouvelle maison, grand standing, quatre chambres à coucher, deux salles de bain rose et bleu, vaste salon, appartement de trois pièces construit assez frais au fond de la deuxième cour pour Dame-Belle-Mère et des meubles de France pour sa nouvelle femme et des meubles d'ébénistes locaux pour Dame-Belle-Mère. Ce logement et son chic contenu ont été acquis grâce à un prêt bancaire consenti sur une hypothèque de la villa Fallen où j'habite. Cette villa, dont le titre foncier porte son nom, n'en est pas moins un bien commun acquis sur nos économies. Quelle audace dans l'escalade. inversement, doivent continuer sur une dizaine d'années pour que la maison lui appartienne. Quatre millions empruntés avec facilité vu sa situation privilégiée et qui avait permis d'envoyer Dame-Belle-Mère et son époux acquérir le titre de Hadja et de El-Haj à la Mecque qui permettait également les changements continuels des Alfa-Romeo de Bintou à la moindre bosse. Deux millions pour payer deux voitures de marque Alfa-Romeo. Il y a donc un reste à solder de 1,5 millions à la société Dakar Auto. Maintenant, je saisis l'horrible signification de l'abandon par Maudoufal du compte bancaire qui nous était commun. Il voulait s'isoler financièrement pour avoir les coups des franches. Ayant retiré Bintou du circuit scolaire, Maudoufal lui versait une allocation mensuelle de 50 000 francs comme un salaire dû. La petite très douée voulait continuer ses études, passer son baccalauréat, Maudou, malin, pour asseoir son règne, entendait la soustraire au monde critique et impitoyable des jeunes. Il acquiesça donc à toutes les conditions de la rapace dame-belle-mère et avait même signé un papier où il s'engageait à verser tous les mois la dite somme. Dame-belle-mère brandissait ce papier car elle croyait ferme que ses versements devaient continuer même à la mort de Maudoufal sur l'héritage. On a aussi ça. On a fait un constat d'huissier de la nouvelle maison de la femme Ma fille Daba, elle, brandissait un constat d'huissier daté du jour de la mort même de son père qui indiquait tout le contenu de la ville d'Asikap. La liste fournie par dame-belle-mère et Bintou ne mentionnait pas certains objets et meubles mystérieusement disparus ou frauduleusement soustraits. Tu me connais excessivement sentimentale Aissatou Ce qu'on exhibait de part et d'autre ne me plaisait pas du tout Mes efforts ne me détournent pas longtemps de ma déception mais mon découragement persiste mais ma rancœur demeure mais déferlent en moi les vagues d'une immense tristesse Folie ou velerie Manque de cœur ou amour irrésistible Quel bouleversement intérieur a égaré la conduite de Modoufale pour épouser Bintou et dire que j'ai aimé passionnément cet homme Dire que je lui ai consacré trente ans de ma vie Dire que j'ai porté douze fois son enfant L'adjonction d'une rivale à ma vie ne lui a pas suffi en aimant une autre Il a brûlé son passé moralement et matériellement Il a osé pareil reniement et pourtant et pourtant que n'a-t-il fait pour que je devienne sa femme ? À suivre Vous venez d'en Dakar Avec ses ruelles enchevêtrées qui vous guident plus qu'elles ne vous perdent Dakar où les vagues de l'océan Atlantique chantent une berceuse aux oreilles de qui sait l'écouter Dakar où le soleil noircit la peau de ses habitants avec une tendresse maternelle Dakar où j'ai enterré hier soir mon mari Maudoufal La ville aux mille visages se dévoile aujourd'hui avec une histoire de blessure et de dignité tissée avec des fils d'amour et de perte Oui, je me rappelle de ces échanges d'âme à âme qui ouvre la porte d'un monde où le bonheur est partagé les secrets dévoilés et les rires libérés Je le vivais Je le croyais Je me rappelle de Maudoufal mon amour Une si longue lettre de Mariamma Ba Adaptation et réalisation Tidiane Chiang Deuxième épisode Trop beau Trop parfait Aïssatou Je t'ai quitté hier en te laissant stupéfaite sans doute par mes révélations Folie ? Veulerie ? Amour irrésistible ? Quel bouleversement intérieur a égaré la conduite de Maudoufal pour épouser Bintou En aimant une autre Maudoufal a brûlé son passé moralement et matériellement Il a osé pareil reniement et pourtant Et pourtant que n'a-t-il fait pour que je devienne sa femme ? Aïssatou Tu te souviens de ce train matinal qui nous emmena pour la première fois à Pontiville citée des Normaliens à Sébicotane Pontiville C'est la campagne encore verte de la douche des dernières pluies Une fête de la jeunesse en pleine nature Des mélodies des banjos dans des couloirs transformés en pistes de danse Des causeries le long des allées de Géranium où sous les manguiers tout fut Vous voulez-vous m'accorder cette danse ? Maudoufal A l'instant où tu t'inclinas devant moi pour m'inviter à danser Je sus que tu étais celui que j'attendais Grand et athlétiquement bâti certes teint ambré dû à ta lointaine appartenance mauresque certes aussi virilité et finesse des traits harmonieusement conjugués certes encore mais surtout tu savais être tendre tu savais deviner toute pensée tout désir tu savais beaucoup de choses indéfinissables qui t'auréolaient et scélèrent nos relations quand nous dansions ton front déjà dégarnies à cette époque se penchait sur le mien le même sourire heureux éclairait nos visages la pression de ta main devenait plus tendre plus possessive tout en moi acquiesçait et nos relations durèrent à travers années scolaires et vacances fortifiées en moi par la découverte de ton intelligence fine de ta sensibilité enveloppante de ta servibilité de ton ambition qui n'admettait point la médiocrité cette ambition t'a conduit à ta sortie de l'école à la préparation solitaire de tes deux baccalauréats puis tu partis en France y vécus selon tes lettres en reclus accordant peu d'importance au cadre étincelant qui gênait ton regard mais tu embrassais le sens profond d'une histoire qui a fait des prodiges et d'une immense culture qui te submergeait le teint laiteux des femmes ne te retint pas toujours selon tes lettres ce que la femme blanche possède de plus que la négresse sur le plan strictement physique est la variété dans la couleur l'abondance la longueur et la souplesse de la chevelure il y a aussi le regard qui peut être bleu ou vert souvent couleur de miel neuf mais le dandinement des négresses le long des trottoirs cette lenteur gracieuse propre à l'Afrique me manque tu te lamentais aussi de l'amorosité des cieux où ne se balance nul le coiffe de cocotier tu avais mal jusqu'aux entrailles du rythme intense des gens et de l'engourdissement du froid tu concluais en te disant arc-bouté aux études tu concluais en dévidant des tendresses tu concluais en me rassurant c'est toi que je porte en moi Ramatoulaye tu es ma négresse protectrice je suis pressé de te retrouver rien que pour une pression demain qui me fera oublier faim soif et solitude je t'aime Ramatoulaye mot d'oufal et tu revins triomphant licencié en droit à la parade de l'avocat malgré ta voix et tes dons d'orateur tu préféras un travail obscur moins rémunéré mais constructif pour ton pays tes prouesses ne s'arrêtèrent pas là l'introduction dans notre cercle de ton ami Maudoba changera la vie de ma meilleure amie Aissatou nous sortions aussi de la ville étouffante pour humer l'air sain des banlieues marines nous longions la corniche d'Akarwaze l'une des plus belles de l'Afrique de l'Ouest véritable oeuvre d'art de la nature des rochers arrondis ou pointus noirs ou ocres dominaient l'océan de la verdure parfois de véritables jardins suspendus s'épanouissaient sous le ciel clair nous débouchions sur la route de Wakam qui mène également à N'Gor et plus loin à l'aérogare de Yof nous reconnaissions au passage la ruelle qui mène en profondeur à la plage des Almadis notre halte préférée était la plage de N'Gor située au village du même nom où de vieux pêcheurs barbus récommodaient les filets sous les bainteniers des enfants nus et morveux jouaient en toute liberté s'ils ne s'ébattaient pas dans la mer sur le sable fin rincé par la vague et gorgée d'eau des pirogues peintes naïvement attendaient leur tour d'être lancées sur les eaux dans leur coque luisait de petites flaques bleues pleines de ciel et de soleil le soir les pêcheurs revenaient de leur randonnée laborieuse ils avaient échappé une fois de plus aux pièges mouvants de la mer de simples lignes noires à l'horizon les barques devenaient plus distinctes les unes des autres au fur et à mesure de leur approche elles dansaient dans les creux des vagues puis se laissaient paresseusement drainer des pêcheurs descendaient gaiement voile et matériel tandis que d'autres rassemblaient la moisson frétillante certains tordaient leurs habits trempés et épongeaient leur front sous les yeux émerveillés des bambins les poissons vivants sautillaient tandis que s'incurvaient les longs serpents de mer rien n'est plus beau qu'un poisson à la sortie de l'eau avec son oeil clair et frais ses écailles dorées ou argentées et ses beaux reflets bleutés comme nous avions le secret des bonheurs simples cure bienfaisante dans la tourmente des jours Ramatoulaye combien de fois je t'ai dit d'arrêter de voir Moudoufar c'est pas un homme fait pour toi il est trop beau trop parfait il sera toujours convoité par toutes les femmes tu ne seras jamais tranquille dans ton milieu aujourd'hui je ne ris plus des réticences de ma mère à son égard car une mère sent d'instinct où se trouve le bonheur de son enfant je ne ris plus en pensant qu'elle le trouvait trop beau trop poli trop parfait pour un homme je te souviens elle parlait souvent de la séparation voyante de ses deux premières incisives supérieures signe de primauté de la sensualité en individu que n'a-t-elle pas fait dès lors pour nous séparer de Modoufal elle ne voyait que l'éternel complet kaki l'uniforme de son école de lui elle ne retenait que les visites trop longues il était oisif disait-elle donc plein de temps à gaspiller et ce temps il l'employait à me farcir la tête au détriment de jeunes gens plus intéressants première pionnière de la promotion de la femme africaine nous étions peu nombreuses des hommes nous taxaient des cervelets d'autres nous désignaient comme des diables mais beaucoup voulaient nous posséder combien de rêves avions-nous alimenté désespérément qui auraient pu se concrétiser en bonheur durable et que nous avons déçu pour en embrasser d'autres qui ont piteusement éclaté comme bulles de savon nous laissant la main vide écoute ce que je te dis c'est pourtant bien tu vas le regretter regarde le Daoudala lui c'est quelqu'un de bien pour toi il est riche il est bien établi au moins il pourra prendre soin de toi pourquoi devrais-je suivre l'index de ma mère pointé sur Daouda Diang célibataire encore mais trop mûr pour mes 18 évernages politicien prometteur et exerçant la profession de médecin africain à la polyclinique il était nanti et savait en tirer profit sa villa juchée sur un rocher de la corniche face à la mer était le lieu de rencontre de l'élite jeune Daouda Diang savait aussi forcer les cœurs cadeaux utiles pour ma mère allant du sac de riz appréciable en cette période de pénurie de guerre jusqu'au don futile pour moi enveloppé avec préciosité dans du papier enrubané mais je préférais l'homme à l'éternel complet qu'acquis notre mariage se fit sans dot sans faste sous les regards désapprobateurs de mon père devant l'indignation douloureuse de ma mère frustrée sous les sarcasmes de mes sœurs surprises dans notre ville muette d'étonnement tu vois donc dès que l'homme a posé les pieds sur terre Daba notre fille préparant son baccalauréat emmenait souvent à la maison des compagnes d'études le plus souvent c'était la même jeune fille un peu timide frêle mal à l'aise visiblement dans notre cadre de vie mais comme elle était jolie à la sortie de l'enfance dans ses vêtements délavés mais propres sa beauté resplendissait pure les courbes harmonieuses de son corps ne pouvaient passer inaperçues vous êtes en train de réviser ? oui papa c'est bientôt les anticipés de philosophie on doit être prêtes n'est-ce pas Bintou ? Bintou n'est pas très bavarde elle sourit tout le temps elle est timide ? peut-être que tu l'intimides avec moi elle parle beaucoup hein Bintou ? je voyais parfois Maudoufale s'intéresser au tandem je ne m'inquiétais nullement non plus lorsque je l'entendais se proposer pour ramener Bintou en voiture à cause de l'heure tardive disait-il Bintou comme il se fait tard je te déposerai chez toi quand vous aurez terminé d'accord ? Bintou se métamorphosait elle portait maintenant des robes prêtes à porter très coûteuses elle expliquait à ma fille en rien tu sais c'est c'est le vieux là qui me l'a offert lui encore là il est encore là lui le ventreux il meuf des robes et des robes mais oui le charmeur du troisième âge c'est bien trouvé ça le charmeur du troisième âge le cupidon seigneur le cupidon il meuf des robes et des robes et des bijoux aussi regarde ah ouais je vois puis un jour en revenant de l'école Daba m'avoua que Bintou avait un sérieux problème maman tu sais quoi ? le vieux des robes veut épouser Bintou imagine un peu ses parents veulent la sortir de l'école à quelques mois du bac pour la marier au vieux conseille lui de refuser tout cela ne vaut pas le capital jeunesse mais et si l'homme en question lui propose une villa la mecque pour ses parents voiture rente mensuelle bijoux tout cela ne vaut pas le capital jeunesse je pense comme toi maman je dirais à Bintou de ne pas céder mais sa mère est une femme qui veut tellement sortir de sa condition médiocre et qui regrette tant sa beauté fanée dans la fumée des feux de bois qu'elle regarde avec envie tout ce que je porte elle se plaint à longueur de journée l'essentiel est Bintou qu'elle ne cède pas et puis quelques jours après Daba renoua le dialogue avec sa surprenante conclusion maman oui Bintou épouse son vieux sa mère a tellement pleuré elle a supplié sa fille de lui donner une fin heureuse dans une vraie maison que l'homme leur a promise alors elle a cédé c'est pas possible à quand le mariage ? ce dimanche mais il n'y aura pas de réception Bintou elle ne peut pas supporter les moqueries de ses amis et au crépuscule de ce même dimanche où l'on mariait Bintou je vis venir dans ma maison en tenue d'apparat et solennel Tamsir le frère de Maudou Fal Maudou Ba et l'imam d'où sortaient-ils si empruntés dans leur boubou en pesée ils venaient sûrement chercher Maudou pour une mission importante dont on avait chargé l'an deux ils entrèrent en riant reniflant avec force l'odeur sensuelle de l'encens qui émanait de partout je m'assis devant eux en riant aussi l'imam attaqua quand Allah le tout puissant met à côte à côte deux êtres personne n'y peut rien dégueulasse c'est vrai tout à fait tout à fait appuyèrent les deux autres et dans ce monde rien n'est nouveau c'est vrai une pause il reprit son souffle et continua un fait qu'on trouve triste l'est beaucoup moins que d'autres je suivais la mimique des lèvres dédaigneuses d'où sortaient ces axiomes qui peuvent précéder l'annonce d'un événement heureux ou malheureux où voulait-il donc en venir avec ce préambule qui annonçait plutôt un orage leur venue n'était donc point hasard annonce-t-on un malheur aussi en dimanche ou voulait-on inspirer confiance par une mise impeccable je pensais à l'absent j'interrogeais dans un cri de fauve traqué et l'imam qui tenait enfin un fil conducteur ne le lâcha plus il enchaîna comme si les mots étaient des braises dans sa bouche il n'a fait qu'épouser une deuxième femme ce jour nous venons comme ça de la mosquée de Grand Dakar où a eu lieu le mariage les épines ainsi ôtées du chemin de l'imam Tamsir Osa la pomme d'Adam de Tamsir dansait dans sa gorge il secouait sa jambe gauche croisée sur sa jambe droite repliée ses chaussures des babouches blanches portaient une légère couche de poussière rouge la couleur de la terre où elles avaient marché cette même poussière était attachée aux chaussures de Maudo et de l'imam Maudo se taisait il revivait son drame il pensait à ta lettre à ta réaction et sa toux et j'étais si semblable à toi il se méfiait il gardait la nuque baissée l'attitude de ceux qui se croient vaincus avant de combattre tu es la première femme une mère pour Maudo une amie pour Maudo quart de siècle de mariage femme incomparable je faisais un compte à rebours pour déceler la cassure du fil à partir de laquelle tout s'est dévidé les paroles de ma mère me revenaient il est trop beau trop parti pour être honnête je pensais aux deux premières incisives supérieures séparées largement par un espace signe de la primauté de l'amour en l'individu je pensais à son absence toute la journée il avait simplement dit ne m'attendez pas à déjeuner d'accord je pensais à d'autres absences fréquentes ces temps-ci crûment éclairées aujourd'hui et habilement dissimulées hier sous la couverture de réunions syndicales il suivait aussi un régime draconien pour casser l'œuf du ventre disait-il en riant je ne vois pas ma chemise bleue cet œuf qui annonçait la vieillesse quand il sortait chaque soir il dépliait et essayait plusieurs vêtements avant d'en adopter un le reste nerveusement rejeté gisait à terre il me fallait replier ranger et ce travail supplémentaire je découvrais que je ne l'effectuais que pour une recherche d'élégance destinée à la séduction d'une autre je m'appliquais à endiguer mon remous intérieur surtout ne pas donner à mes visiteurs la satisfaction de raconter mon désarroi sourire prendre l'événement à la légère comme ils l'ont annoncé je vous remercie pour votre courtoisie votre amabilité et cette façon humaine dont vous avez accompli votre mission renvoyez mes remerciements à Maudoufal un bon père et un bon époux un mari devenu un ami remercier aussi ma belle famille de ma part merci Imam merci Tamsia merci Maudou je vous sers de l'eau sourire leur servir à boire les raccompagner sous les volutes de l'encens qu'ils reniflaient encore serrer leurs mains comme ils étaient contents sauf Maudou qui lui mesurait la portée de l'événement à sa juste valeur enfin seule pour donner libre cours à ma surprise et jauger ma détresse oui j'ai oublié de demander le nom de ma rivale et de pouvoir ainsi donner une forme humaine à mon mal mon interrogation ne resta pas longtemps sans réponse est-ce que tu sais qui Maudou Fal a épousé ? non Formata ton Maudou Fal a osé épouser Bintou la meilleure amie de ta fille tu ne comprends pas elle non plus ne comprenait pas Bintou une enfant de l'âge de ma fille Daba promue au rang de ma co-épouse et à qui je devais faire face Bintou la timide le vieil homme qui achetait ses nouvelles robes prêtes à porter et qui remplaçait les vêtements fanés était Maudou Fal elle avait innocemment confié ses secrets à la fille de sa rivale parce qu'elle croyait que ce rêve surgit d'un cerveau vieillissant ne serait jamais réalité elle croyait être plus forte que l'homme auquel elle se mesurait elle ne connaissait pas la puissante volonté de Maudou sa ténacité devant l'obstacle son orgueil de vaincre la résistance inspirant de nouveaux assauts à chaque échec ils ont tué deux bœufs je te jure deux bœufs alors les poulets des connaissances du grand Dakar accouraient vers ma demeure porteuses de tous les détails de la cérémonie les unes par réelle amitié pour moi les autres dépitées et jalouse de la promotion que tirait du mariage la mère de Bintou c'est vraiment un beau Maudoufale a offert des maisons plusieurs voitures des bijoux en or en argent et même en diamant diamant cette fille là est née sous une bonne étoile Daba rageait blessée dans son orgueil elle répétait tous les surnoms que Bintou avait donnés à son père une colère épouvantable habitait Daba elle savait sincère les paroles de sa meilleure amie mais que peut une enfant devant une mère en furie qui hurle sa faim et sa soif de vivre Bintou était un agneau immolé comme beaucoup d'autres sur l'autel du matériel la rage de Daba augmentait au fur et à mesure qu'elle analysait la situation rond maman rond chasse cet homme ça suffit il ne nous a pas respecté ni toi ni moi fais comme tata Aïsatou rond maman s'il te plaît dis-moi que tu romperas maman dis-moi que tu romperas je ne te vois pas te disputant un homme avec une fille de mon âge je me disais ce que disent toutes les femmes trompées si Maudoufale était du lait c'est moi qui ai eu toute la crème il ne restait dorénavant que de l'eau avec une vague odeur de lait Maudoufale absent toute la nuit consommait-il déjà son mariage la solitude qui porte au conseil me permit de bien cerner le problème partir recommencer à zéro après avoir vécu 25 ans avec un homme après avoir mis au monde 12 enfants avais-je assez de force pour supporter seul le poids de cette responsabilité à la fois morale et matérielle partir tirer un trait net sur le passé tourner une page où tout n'était pas luisant sans doute mais net ce qui va désormais y être inscrit ne contiendra ni amour ni confiance ni grandeur ni espérance je n'ai jamais connu les revers pourris du mariage ne pas les connaître les fuir quand on commence à pardonner il y a une avalanche de fautes qui tombent et il ne reste plus qu'à pardonner encore pardonner toujours partir m'éloigner de la trahison dormir sans me poser de questions sans tendre l'oreille au moindre bruit dans l'attente du mari qu'on partage je comptais les femmes connues abandonnées ou divorcées de ma génération j'en connaissais qui avaient perdu tout espoir de renouvellement et que la solitude avait mise très tôt sous terre le jeu du destin reste impénétrable les coris que Farmata lance sur un van devant moi ne me convient à l'optimisme ni quand il reste ouvert présentant leur creux noir signifiant le rire ni quand le rassemblement de leur dos tout blanc semble dire vers moi l'homme aux doubles pantalons promesse de richesse Ramatoulaï Ramatoulaï l'adage dit bien que le désaccord ici peut être chance ailleurs pourquoi es-tu incrédule pourquoi n'oses-tu pas rompre une femme est comme un ballon qui lance ce ballon ne peut prévoir ses rebondissements il ne le contrôle pas le lieu où il roule encore moins celui qui s'en empare au lieu de suivre le raisonnement de Farmata une griotte qui rêve à de solides pourboires d'entremetteuses je me mirais l'éloquence du miroir s'adressait à mes yeux ma minceur avait disparu ainsi que l'aisance et la rapidité de mes mouvements mon ventre saillait sous le pagne qui dissimulait des mollets développés par l'impressionnant kilométrage des marches qu'ils avaient effectuées depuis le temps que j'existe l'allaitement avait ôté à mes seins leur rondeur et leur fermeté la jeunesse désertait mon corps aucune illusion possible alors que la femme puise dans le cours des ans la force de s'attacher malgré le vieillissement de son compagnon l'homme lui rétrécit de plus en plus son chant de tendresse son oeil égoïste regarde par-dessus l'épaule de sa conjointe il compare ce qu'il eut à ce qu'il n'a plus ce qu'il a à ce qu'il pourrait avoir j'avais entendu trop de détresse pour ne pas comprendre la mienne ton cas Aïssatou le cas de bien d'autres femmes méprisées reléguées ou échangées dont on s'était séparées comme d'un boubou usées ou démodées pour vaincre la détresse quand elle vous assiège il faut de la volonté quand on pense que chaque seconde écoulée abrège la vie on doit profiter intensément de cette seconde c'est la somme de toutes les secondes perdues ou cueillies qui fait les vies ratées ou réussies la décision finale m'appartenait à suivre c'est au Sénégal à Dakar et dans sa banlieue que nous sommes allés entendre les défenseurs de la polygamie traditionnellement en Afrique noire les rapports entre l'homme et la femme sont marqués par cette polygamie quand une femme a couché elle restait intouchable jusqu'à ce que l'enfant soit sevré pendant un an ou deux ans c'était l'enfant et non le mari qui dormait avec elle portait sur son sein la nuit comme il l'était le jour sur son dos encore aujourd'hui en brousse avoir beaucoup d'enfants avoir beaucoup de bras c'est une richesse richesse d'autant plus grande donc que l'on a davantage de femmes une si longue lettre de Mariamma Ba adaptation et réalisation Didiane Tiang de nos souffrances partagées nous étions toutes d'accord qu'il fallait bien des craquements pour asseoir la modernité dans les traditions est-ce que vous aimez la polygamie ? pas du tout je ne préfère pas la polygamie pourquoi ? ah voilà je voudrais être seule avec mon mari dans ces fissures remplies d'espoir et de souvenirs nos voix de femmes devaient résonner en harmonie une mélodie de persévérance et de quête de soi nous ne devrions pas nous plaindre non on devait être debout pour faire face vous aimez votre mari ? oui je l'aime beaucoup et lui aussi je crois qu'il m'aime si nos destins en tant que femmes se croisent et se séparent ils nous donnent le courage de forger notre propre chemin et de briser les chaînes qui nous retiennent alors les stigmates de ce que nous ne voulions plus s'effaceront peu à peu laissant place à une promesse de changement est-ce que la polygamie disparaîtra ? ça c'est difficile à dire ça ça dépend des femmes nous étions pleines de nostalgie et résolument progressistes nous sentions que plus rien ne serait comme avant la polygamie Amen la polygamie c'est difficile à devenir 3ème épisode Sororité dans la souffrance Aïssatou J'essaie de cerner mes fautes Dans l'échec de mon mariage J'ai donné sans compter Donné plus que je n'ai reçu Je suis de celles Qui ne peuvent se réaliser Et s'épanouir que dans le couple Je n'ai jamais conçu le bonheur Hors du couple Tout en te comprenant Tout en respectant le choix des femmes libres Mes enfants accepteraient difficilement Une autre présence masculine Leur père condamné Pourrait-il être tolérant pour un autre ? Quel homme d'ailleurs aurait le courage D'affronter douze pères dieux hostiles Qui vous décortiquent sans ménagement ? Aïssatou Je n'oublierai jamais la femme blanche Qui la première a voulu pour nous Un destin hors du commun Notre école Revoyons-la ensemble Verte Rose Bleu Jaune Véritable arc-en-ciel Verte Bleu Et jaune Couleur des fleurs Qui envahissaient la cour Rose Couleur des dortoirs Aux lits impeccablement dressés Notre école Entendons vibrer ces murs De notre fougue à l'étude Revivons la griserie De son atmosphère Les nuits Alors que retentissait Pleine d'espérance La chanson du soir Notre prière commune Le recrutement Qui se faisait par voie de concours A l'échelle de l'ancienne Afrique occidentale française Démantelée aujourd'hui en république autonome Permettait un brassage fructueux D'intelligence De caractère Des mœurs et coutumes différents Rien n'y distinguait La fonte du Daomé De la malinquée de Guinée Des amitiés sinouées Qui ont résisté au temps Et à l'éloignement Nous étions de véritables sœurs Destinées à la même mission émancipatrice Nous sortir de l'enlisement Des traditions Superstitions et mœurs Nous faire apprécier De multiples civilisations Sans reniement de la nôtre Élever notre vision du monde Cultiver notre personnalité Renforcer nos qualités Mater nos défauts Faire fructifier en nous Les valeurs de la morale universelle Voilà la tâche Que s'était assignée L'admirable directrice Le mot « aimer » Avait une résonance particulière en elle Elle nous aima Sans paternalisme Avec nos tresses debout ou pliées Avec nos camisoles Nos pagnes Elle sut découvrir Et apprécier nos qualités Comme je pense à elle Si son souvenir résiste Victorieusement à l'ingratitude du temps C'est que la voie choisie Pour notre formation Et notre épanouissement Ne fut point hasard Elle concorde Avec les options profondes De l'Afrique nouvelle Pour promouvoir la femme noire Mais vous savez que l'école transforme nos filles En diablesses Qui détournent les hommes du droit chemin Un tout couleur qui convole avec une bijoutière Jamais il n'amassera argent Ça c'est sûr La mère de Maudo est une duphène Une reine du signe Qu'elle soufflait pour elle Devant ses co-épouses Je suis sûr que le père de Maudo Doit se retourner dans sa tombe Puis Ce fut ton mariage avec Maudo Ba Fraîchement sorti de l'école africaine de médecine et de pharmacie Un mariage controversé J'entends encore les rumeurs coléreuses de la ville Mais Maudo resta ferme Le mariage est une chose personnelle Il souligna son adhésion totale au choix de sa vie En rendant visite à ton père Non pas à son domicile Mais à son lieu de travail A la forge Il faut le voir Il faut le voir souffler la flamme Ses joues se gonflent de la vie de ses poumons Cette vie anime la flamme Tantôt rouge, tantôt bleu Qui s'élève ou se courbe Faiblit ou s'intensifiait selon sa volonté et le besoin de l'œuvre Il faut le voir Les paillettes d'or dans les gerbes d'étincelles rouges Et le chant rude des apprentis qui scandent les coups de marco chez les uns Il faut le voir Et la pression des mains sur les soufflets chez les autres Faut se retourner les passants Il faut le voir Il revenait de ses randonnées comme illuminés Heureux d'avoir tranché dans le bon sens Exultait-il Il parlait de ton père, créateur Il admirait cet homme Affaibli par les doses quotidiennes d'oxyde de carbone Avalé depuis le temps qu'il évolue dans l'acreté des fumées poussiéreuses L'or est sa chose qu'il fond Coule Tord, aplati Affine Ciselle Maudo te hissa à sa hauteur Lui, fils de princesse Toi, enfant des forges Le reniement de sa mère ne l'effrayait pas Nos existences se côtoyaient Nous connaissions les bouderies et les réconciliations de la vie conjugale Nous subissions différemment les contraintes sociales et l'apesanteur des mœurs J'aimais Maudo Je composais avec les siens Ici, c'est la résidence de mon fils Et tout lui appartient Sa mère passait et repassait au gré de ses courses Toujours flanquée d'amis différentes Pour leur montrer la réussite sociale de son fils Et surtout, leur faire toucher du doigt sa suprématie dans cette belle maison qu'elle n'habitait pas Je la recevais avec tous les égards dus à une reine Et elle s'en retournait, comblée Surtout si sa main emprisonnait le billet de banque que j'y plaçais adroitement Je vois ça Ah là, t'as béni C'est ta chance Dieu donne et on prend N'est-ce pas ? Mais, à peine sortie de la maison Elle pensait à la nouvelle vague d'amis qu'elle devait prochainement épater Le père de Maudoufal était plus compréhensif Il nous visitait le plus souvent sans s'asseoir Il acceptait un verre d'eau fraîche Et s'en allait après avoir renouvelé ses prières de protection pour la maison Le bonheur, la réussite dans tout ce que tu entreprends Je savais sourire aux uns et aux autres Et accepter de perdre un temps utile en futile palabre Mes belles-sœurs me croyaient soustraites aux corvées ménagères avec mes deux bonnes Allez leur expliquer qu'une femme qui travaille n'en est pas moins responsable de son foyer Allez leur expliquer que rien ne va si vous ne descendez pas dans l'arène Que vous avez tout à vérifier, souvent tout à reprendre Ménage, cuisine, repassage Vous avez les enfants à débarbouiller Le mari à soigner La femme qui travaille a des charges doubles aussi écrasantes les unes que les autres Qu'elle essaie de concilier Comment les concilier ? Là réside tout un savoir-faire qui différencie les foyers Je sais que je te secoue, que je remue un couteau dans une plaie à peine cicatrisée Mais que veux-tu ? Je ne peux m'empêcher de me ressouvenir dans cette solitude et cette réclusion forcée La mère de Maudo s'étend Nabu pour nous et Seinabu pour les autres Elle portait un nom glorieux du Sine Diouf Elle est descendante de Boursine Elle vivait dans le passé sans prendre conscience du monde qui muait Elle s'obstinait dans les vérités anciennes Fortement attachée à ses origines privilégiées Elle croyait ferme au sang porteur de vertu Et répétait en hochant la tête Que le manque de noblesse à la naissance se retrouve dans le comportement Elle perdit tôt un cher mari Elle va courageusement son aîné Maudo et deux autres filles aujourd'hui mariées et bien mariées Elle vouait une affection de tigresse à son seul homme, Maudoba Et quand elle jurait sur le nez, symbole de la vie de son seul homme Elle avait tout dit Maintenant, son seul homme lui échappait Par la faute de cette maudite bijoutière, toi Pire qu'une griotte, disait-elle La griotte porte bonheur Mais une bijoutière Elle brûle tout sur son passage comme un feu de forge La mère de Maudo, alors que nous vivions décontractés Considérant ton mariage comme un problème dépassé Elle réfléchissait le jour Elle réfléchissait la nuit Au moyen de se venger de toi, la bijoutière Elle décida un beau jour de rendre visite à son jeune frère Farba Diouf, chef coutumier à Diahao Elle rangea quelques vêtements bien choisis dans une valise qu'elle m'emprunta En tassa dans un panier divers achats Provisions et denrées chères ou rares en signes Fruits de France, fromages, confitures Jouets pour ses neveux Coupons de tissus destinés à son frère et à ses quatre femmes Elle fit appel à Maudou pour quelques billets soigneusement pliés Et rangés dans son porte-monnaie Elle se fit coiffer Ténis ses pieds et mains au aîné Vêtue Parée Elle partit La route de Rufisque se dédouble de nos jours Au croisement de Diamniadio La Nationale 1 à droite Mène au-delà d'Ambourg Au Sinsaloum Tandis que la Nationale 2 Traversant Thies et Thivawan Berceau du Tidianisme S'élance vers Saint-Louis Naguère, capitale du Sénégal Tante Nabou n'avait pas ses voix agréables de communication Dans le car et sur la piste caoutante Avec émotion Elle se retranchait dans ses souvenirs La vitesse vertigineuse du véhicule Qui l'emportait vers des lieux de son enfance Ne l'empêchait pas de reconnaître le paysage familier Voici Sindia Puis à gauche Poupenguin Où les gourmettes festoient à la Pentecôte Que de générations a vu défiler ce même paysage figé ? Tante Nabou constatait la vulnérabilité des êtres Face à l'éternité de la nature Par sa durée La nature défie le temps et prend sa revanche sur l'homme Les Baobabs tendaient aux cieux les nœuds géants de leurs branches Des vaches traversaient avec lenteur le chemin Et défiaient de leur regard morne les véhicules Des bergers, en culottes bouffantes, un bâton sur l'épaule ou à la main Canalisaient les bêtes Hommes et animaux se fondaient comme en un tableau venu du fond des âges Tante Nabou fermait les yeux chaque fois que le car croisait un véhicule Les gros camions et leurs énormes chargements surtout l'effrayaient Des épineux bordaient à gauche la forêt de Ndiassan Des singes s'en échappaient pour se griser de lumière Voici Tiadyai, Tatagin, Diorup Puis Ndiudjuf Et enfin Fatik, capitale du Sine Essoufflé et fumeux le car bifurqua à gauche Des secousses Des secousses encore Enfin Diahao Diahao la royale Diahao berceau et tombeau des boursines Diahao de ses ancêtres Diahao la bien-aimée Avec la vaste concession de son ancien palais Les mêmes lourdeurs meurtrissaient son cœur À chaque visite au domaine familial Avant toute chose De l'eau pour des ablutions Et une natte pour prier et se recueillir Face à la tombe de l'aïeul Ensuite Elle promena son regard emprunt de tristesse Et chargé d'histoire sur les autres tombes Ici les morts cohabitent avec les vivants Dans l'enceinte familiale Chaque roi au retour du sacre Plantait dans la cour deux arbres Qui délimitaient sa dernière demeure Tante Nabou lança vers ses repères mortuaires Des versets psalmodis avec ferveur Elle avait un masque tragique Dans ces lieux de grandeur Qui chantaient le passé Au son des djong djong Tam tam royaux du cyne Je le jure sur vous mes aïeux Aïssatu ne ternira jamais Votre noble descendance Jura-t-elle Royalement accueillie Elle rentra aussitôt dans ses prérogatives D'aînée du maître de maison On ne lui parlait que genou à terre Elle prenait ses repas seul Servi de ce qu'il y avait de meilleur Dans les marmites Les visiteurs vinrent de partout Pour l'honorer Lui rappelant ainsi la véracité De la loi du sang Elle puisa force et vigueur Dans les cendres ancestrales remuées Au son éclectique des coras Grisés, des senteurs lourdes De l'encens brûlés Elle convoqua son frère Je t'ai appelé combien de fois ? Trois fois J'ai besoin d'un enfant à mes côtés Pour meubler mon coeur Je veux que cet enfant soit à la fois Mes jambes et mon bras droits Je vieillis Je ferai de cet enfant une autre moi-même La maison est vide depuis que les miens sont mariés Elle pensait à toi Fignolant sa vengeance Mais se garda bien de parler de toi De la haine qu'elle t'avait vouée Trois fois Je ne t'ai jamais proposé d'éduquer l'une de mes filles Par crainte de te fatiguer Or les jeunes d'aujourd'hui sont difficiles à tenir Prends la petite Nabou Ton homonyme Elle est à toi Je ne te demande que ses os Satisfaite Tante Nabou refit sa valise Mise dans ses paniers Tout ce que l'on trouve en brousse Et qui est cher en ville Couscous séché Pâte d'arachide grillée Mille Oeuf La petite Nabou bien prise dans sa main droite Elle reprit le chemin inverse Mon drame survint trois ans après le tien Mais contrairement à ton cas Le point de départ ne fut pas ma belle famille Le drame prit racine en mots doux même Mon mari En me rendant ma valise Tante Nabou me présenta la petite Nabou Elle la présenta également dans toutes les maisons amies La petite Nabou entra par mes soins à l'école française Mérissante à l'ombre protectrice de sa tante Elle apprenait le secret des sauces délicieuses A manier fer à repasser et pilon Sa tante ne manquait jamais l'occasion de lui souligner son origine royale Et lui enseignait que la qualité première d'une femme est la docilité Après son certificat d'études et quelques années au lycée La grande Nabou demanda que sa nièce passe le concours d'entrée A l'école des sages-femmes d'Etat Mon fils, cette école est bien pour la petite Nabou Le métier qu'elle y apprendra est beau Elle gagnera sa vie et conquérera des grâces pour son paradis En aidant à naître des serviteurs de Dieu L'instruction d'une femme n'est pas à pousser Et puis je me demande comment une femme peut gagner sa vie en parlant matin et soir D'accord maman, ça est entendu Je vais voir ce que je peux faire La petite Nabou devint donc sage-femme Et un beau jour, ce qui devait arriver arriva Tante Nabou convoqua Maudo Mon frère Farba t'a donné la petite Nabou comme femme Pour me remercier de la façon digne dont je l'ai élevée Maman, j'ai déjà une femme Aïssatou Il faut dire à tante Farba que je le remercie Mais je ne peux pas accepter Si tu ne la gardes pas comme épouse, je ne m'en relèverai jamais La honte tue plus vite que la maladie Tu es prévenue Maman Je savais Maudou savait La ville savait Toi, Aïssatou Tu ne soupçonnais rien Et rayonnais toujours Et parce que sa mère avait pris date pour la nuit nuptiale Maudo eut enfin le courage de te dire ce que chaque femme chuchotait Tu avais Une co-épouse Ma mère est vieille Les chocs de la vie et les déceptions ont rendu son cœur fragile Si je méprise cette enfant Elle mourra C'est le médecin qui parle Non le fils Imagine un peu La fille de son frère Élevée par ses soins Rejetée par son fils Quelle honte devant la société C'est pour ne pas voir sa mère mourir de honte et de chagrin Que Maudo était décidé à se rendre au rendez-vous de la nuit nuptiale, dit-il Devant cette mère rigide Pétrie de morale ancienne Brûlée intérieurement par les féroces lois antiques Que pouvait Maudo ? Il vieillissait Usé par son pesant travail Et puis voulait-il seulement lutter Ébaucher un geste de résistance La petite Naboo était si tentante Alors tu ne comptas plus, Aïssatou Pas plus que tes quatre fils Ceux-ci ne seront jamais les égaux des fils de la petite Naboo Les enfants de la petite Naboo Les griots diront d'eux en les exaltant Le sang est retourné à sa source Tes fils ne comptaient pas La mère de Maudo, princesse Ne pouvait se reconnaître dans le fils d'une bijoutière Et puis une bijoutière peut-elle avoir de la dignité, de l'honneur C'est comme si l'on se demandait si tu avais un cœur et une chair Pour certains, l'honneur et le chagrin d'une bijoutière sont moindres Bien moindres que l'honneur et le chagrin d'une noble guéloire Maudo ne te chassait pas Il allait à son devoir et souhaitait que tu restes La petite Naboo résiderait toujours chez sa mère C'est toi qui l'aimais Tous les deux jours, il se rendrait la nuit chez sa mère Voir l'autre épouse Pour que sa mère ne meure pas Pour accomplir un devoir Comme tu fus plus grande que ceux qui sapaient ton bonheur On te conseillait des compromis Aissatou, tu ne peux pas quitter ton mariage comme ça Réfléchis Tu sais bien que les garçons ont besoin de leur père Tu ne pourras pas les éduquer toutes seules Dombougor, Bayam On te menaçait dans ta chair Aissatou On ne peut pas brûler un arbre qui porte des fruits Aissatou Ces vérités passe-partout Qui avaient jadis courbé la tête de bien des épouses révoltées N'opérèrent pas le miracle souhaité Elles ne te détournèrent pas de ton option Tu choisis la rupture Un aller sans retour avec tes quatre fils En laissant bien en vue Sur le lit qui fut vôtre Cette lettre Destinée à Maudo Et dont je me rappelle l'exact contenu Maudo Les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs Les autres courbent leurs nuques Et acceptent en silence un sort qui les brime Voilà schématiquement le règlement intérieur de notre société Avec ses clivages insensés Je ne m'y soumettrai point Au bonheur qui fut nôtre Je ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd'hui Tu veux dissocier l'amour tout court et l'amour physique ? Je te rétorque que la communion charnelle ne peut être sans l'acceptation du cœur Si minime soit-elle Si tu peux procréer sans aimer Rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante Je te trouve vile Dès lors tu dégringoles de l'échelon supérieur De la respectabilité où je t'ai toujours hissée Ton raisonnement qui scinde est inadmissible D'un côté moi Ta vie Ton amour Ton choix De l'autre De l'autre la petite Nabou a supporté par devoirs Maudo L'homme est un Grandeur et animalité confondues Aucun geste de sa part n'est de pur idéal Aucun geste de sa part n'est de pure bestialité Je me dépouille de ton amour De ton nom Vêtu du seul habit valable de la dignité Je poursuis ma route Adieu Aïssatou Tu eus le surprenant courage de t'assumer Tu louas une maison et t'y installas Et au lieu de regarder en arrière Tu fixas l'avenir obstinément Tu t'assigna un but difficile Et plus que ma présence, mes encouragements Les livres te sauvèrent Devenu ton refuge, ils te soutinrent Ce que la société te refusait, ils te l'accordèrent Des examens, passés avec succès, te menèrent toi aussi en France L'école d'interprétariat d'où tu sortis Permit ta nomination à l'ambassade du Sénégal aux États-Unis Tu gagnes largement ta vie Tu évolues dans la quiétude, comme tes lettres me le disent Résolument détournée des chercheurs de joie éphémère Et de liaisons faciles Maudo, il renoue avec sa famille Ceux de Diahao envahissent sa maison Ceux de Diahao soutiennent la petite Naboo Mais, et Maudo le sait Il n'y a pas de comparaison possible entre toi et la petite Naboo Toi, si belle, si douce Toi qui savais éponger le front de ton mari Toi qui lui vouais une tendresse profonde Parce que désintéressée Toi qui savais trouver des mots justes pour le délasser Maudo, que ne disait-il pas ? Je suis déboussolé On ne change pas les habitudes d'un homme fait Je cherche chemises et pantalons aux anciennes places Et ne tâte que du vide Je ne plaignais pas, Maudo Ma maison est une banlieue de Diahao Impossible de m'y reposer Tout y est sale La petite Naboo donne mes denrées et mes vêtements aux visiteurs Je n'écoutais pas, Maudo Quelqu'un m'a dit t'avoir vue en compagnie de Aïssa tout hier Est-ce vrai ? Est-elle là ? Je ne répondais pas à Maudo Car Maudo demeurait pour moi une énigme Et avec lui, tous les hommes Ton départ l'avait bien ébranlé Sa tristesse était bien évidente Quand il parlait de toi, les inflexions de sa voix se durcissaient Mais ses allures de désabusé Les critiques acerbes de son foyer Sa verve, qui houspillait tout N'empêchait point le gonflement périodique du ventre de la petite Naboo Deux garçons étaient déjà nés Mis devant ce fait visible Preuve de ses communions intimes avec la petite Naboo Maudo se contractait avec fureur Son regard me fustigait Accepte la réalité dans sa brusque laideur On ne résiste pas aux lois impérieuses qui exigent de l'homme nourriture et vêtements Ces mêmes lois poussent le mal ailleurs Je dis bien mal Pour marquer la bestialité des instincts Tu comprends ? Il ajoutait démonstratif Une femme doit comprendre une fois pour toutes et pardonner Elle ne doit pas souffrir en se souciant des trahisons charnelles Ce qui importe, c'est ce qu'il y a là Dans le cœur C'est ce qui lie deux êtres au-dedans Il frappait sa poitrine À la place du cœur Il me demandait compréhension Mais comprendre quoi ? La suprématie de l'instinct ? Le droit à la trahison ? La justification du désir de changement ? Je ne pouvais être l'allié des instincts polygamiques Alors comprendre quoi ? Comme j'enviais ta tranquillité lors de ton dernier séjour Tu étais là Débarrassée du masque de la souffrance Tes fils poussaient bien Contrairement aux prédictions Tu ne t'inquiétais pas de Maudo Oui Tu étais bien là Le passé écrasé sous ton talon Tu étais là Victime innocente d'une injuste cause Et pionnière hardie d'une nouvelle vie Quel âge tu as ? J'ai 14 ans Mais bientôt j'aurai 15 J'en aurai 15 Est-ce que tu serais pour la polygamie ou non ? Pour moi je ne peux pas encore me prononcer Ça dépend De quoi ? Parce que De mon cœur Parce que Si l'amour me tente Après que je suis mariée Oui Je me marierai encore Mais si je n'en aime pas une autre Je ne me marierai pas Alors je ne serai pas Avec la polygamie C'est pas une opinion Mais c'est l'amour Qui me fait parler A suivre Nous ne les voyons pas toujours Ces acteurs silencieux et oubliés de nos histoires intimes De nos histoires de couple Nos enfants demeurent Longtemps Des réceptacles de nos désirs d'adultes De nos épreuves Et de nos choix Lorsque la vie de couple se fissure Pour exister Les enfants doivent parfois façonner Leur propre destin en secret Construire des souvenirs précieux Qui ne seront pas partagés Leurs réussites Leurs échecs Et même leurs sourires Sont autant de trésors cachés Que nous ne trouverons jamais entièrement C'est ainsi que cela se passe Dans la majorité des cas On oublie souvent qu'en tant que parents Nos actions demeurent éternellement liées A la vie de nos enfants Chaque acte posé, réfléchi ou non Laisse des traces indélébiles Dans leur cœur et dans l'esprit Une si longue lettre De Mariamma Ba Adaptation et réalisation Tidiane Tiang Chap, chap Chap, chap Chap, chap Pambuwa mpule tore Chap, chap Sogulampam tan Chap, chap Pambuwa mpule tore Chap, chap Sogulampam tan Quatrième épisode Le fruit mûr tombe de l'arbre Aïssatou mon ami Mon drame survint Trois ans après le tien Mais contrairement à ton cas Le point de départ ne fut pas ma belle famille Le drame prit racine en Maudouphal lui-même Mon mari Il n'y a pas de comparaison possible Entre la petite Nabou et toi, je te l'ai dit Mais je reconnais aussi Qu'il n'y a pas de comparaison possible Entre la petite Nabou Et Bintou, ma co-épouse La petite Nabou La petite Nabou avait grandi à côté de sa tante Qui lui avait assigné comme époux son fils Maudou Maudou avait donc peuplé les rêves d'adolescence De la petite Nabou Habituée à le voir Elle s'était laissée entraîner naturellement vers lui Sans choc Ses cheveux grisonnants ne l'offusquaient pas Ses traits épaissis étaient rassurants pour elle Et puis elle aimait et aime encore Maudou Même si leurs préoccupations Ne véhiculent pas toujours le même contenu L'empreinte de l'école n'avait pas été forte en la petite Nabou Précédée et dominée par la force de caractère de tante Nabou Qui, dans sa rage de vengeance N'avait rien laissé au hasard dans l'éducation qu'elle avait donnée à sa nièce Quant à Bintou Elle avait grandi en toute liberté Dans un milieu où la survie commande Sa mère était plus préoccupée de faire bouillir la marmite que d'éducation Belle, enjouée, bon cœur, intelligente Bintou avait une conscience aiguë de ce qu'elle immolait dans son mariage Victime Elle se voulait oppresseur Exilée dans le monde des adultes qui n'étaient pas le sien Elle voulait sa prison dorée Exigeante, elle tourmentait Vendue, elle élevait chaque jour sa valeur Ses renoncements qui étaient jadis la sève de sa vie Et qu'elle énumérait avec amertume Réclamaient des compensations exorbitantes Que Maudou s'exténuait à satisfaire Et Maudoufal teignait mensuellement ses cheveux La taille douloureusement prise dans ses pantalons qui n'étaient plus de mode Bintou ne manquait jamais l'occasion d'en rire méchamment Maudoufal s'essoufflait à emprisonner une jeunesse déclinante qui le fuyait de partout On parlait d'ensorcellement Des amis avec conviction me suppliaient de réagir Ramatoulaye, il faut que tu agisses maintenant Il est temps, tu vas pas laisser les choses se faire comme ça Mais tu as tellement souffert, regarde toi, tu ne ressembles plus à rien Tu vas venir laisser cette petite pambèche là venir récolter le fruit de tout ton travail de toute une vie Qu'est-ce que tu penses à tes enfants même ? Ramatoulaye, moi que tu vois comme ça Je connais un très grand marabout en Casamance Il est capable de te ramener ton mari et t'éloigner à jamais Bintou Oh, Baliverne, c'est pas la peine d'aller aussi loin Il y a un petit vieux là qui est à côté Il est tellement fort Celui à côté là Oui Ma raison et ma foi rejetaient les pouvoirs surnaturels Elles rejetaient cette attraction facile qui annihile toute volonté de lutte Je regardais en face la réalité La réalité avait le visage de dame belle-mère qui avalait des bouchées doubles au râtelier qu'on lui offrait Sa baraque branlante, tapissée de zinc et de couverture de revue où se côtoyaient pin-ups et publicités était estompée dans son souvenir Elle jouissait de son bonheur neuf en connaissance de la misère Maudoufal répondait à son attente Il lui envoyait, prévenant, des liasses de billets à dépenser et lui offrait lors de ses voyages à l'extérieur des bijoux et de riches bouilloux Dès lors, elle accéda à la catégorie des femmes chantées par les grillons Extasiée, elle écoutait la radio transmettre des hymnes qui lui étaient dédiés à elle et à sa fille Bintou Chers amis auditeurs de l'office de récordiffusion télévision du Sénégal Nous vous disons bonjour et nous faisons le plaisir de recevoir comme promis, très attendu, en direct Youssou Nour, l'étoile de la Médina Disons que c'est quelqu'un que j'aime bien que j'ai connu il y a très longtemps Mais c'est quelqu'un aussi que j'appelle un des plus grands promoteurs de la musique africaine et puis de la musique sénégalaise en fait Je pense que Peter est pour ceux qui... Moi, je survivais En plus de mes anciennes charges j'assumais celle de Maudoufal L'achat des denrées alimentaires de base me mobilisait toutes les fins de mois Mon cerveau s'exerçait à une nouvelle gymnastique financière Les dates extrêmes de paiement des factures d'électricité ou d'eau sollicitaient mon attention J'étais souvent la seule femme dans une file d'attente Remplacer serrures et loquets des portes détraquées Remplacer les vitres cassées était ennuyeux autant que la recherche d'un plombier pour secourir les lavabos bouchés Je survivais Je me débarrassais de ma timidité pour affronter seules les salles de cinéma Je m'asseyais à ma place avec de moins en moins de gêne au fil des mois On dévisageait la femme mûre sans compagnon Je feignais l'indifférence alors que la colère martelait mes nerfs et que mes larmes retenues embuaient mes yeux Je mesurais aux regards étonnés la minceur de la liberté accordée à la femme Je ne saurais prétendre à la même objectivité On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près Monsieur Chalamon parle d'un million cinq cent mille morts Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée Tomber tout près de moi Films intellectuels à thèse Films sentimentaux Films policiers, films drôles Films à suspense furent mes compagnons Je puisais en eux des leçons de grandeur de courage et de persévérance Ils approfondissaient et élargissaient ma vision du monde grâce à leur apport culturel J'oubliais mes tourments en partageant ceux d'autrui Le cinéma, distraction peu coûteuse peut donc procurer une joie saine Je survivais Plus je réfléchissais Plus je savais gré à Maudoufal d'avoir coupé tout contact J'avais la solution souhaitée par mes enfants La rupture Sans en avoir pris l'initiative Le mensonge n'était pas installé Maudoufal me rejetait de sa vie et le prouvait par son attitude sans équivoque Je n'étais donc pas trompée Je n'intéressais plus Maudoufal Et je le savais J'étais abandonnée Je souffle J'ai raconté d'un trait ton histoire et la mienne J'ai dit l'essentiel car la douleur même ancienne Fait les mêmes lacérations dans l'individu quand on l'évoque Ta déception fut la mienne Comme mon reniement fut le tien Aïs à tout Aïs à tout Pardonne-moi encore si j'ai remué ta plaie La mienne saigne toujours La vie n'est pas lisse On y bute sur des aspérités Je sais aussi Nul mariage n'est lisse Il reflète les différences de caractère et de potentiel sentimental J'ai aimé ma maison Tu peux témoigner que j'en ai fait un havre de paix Où toute chose à sa place Créé une symphonie harmonieuse de couleurs Tu connais ma sensibilité L'immense amour que je vouais à Maudoufale Tu peux témoigner que mobilisé jour et nuit à son service Je devançais ses moindres désirs Et Maudoufale n'était pas prisonnier Il usait de son temps comme il le voulait Je comprenais fort bien son envie de défoulement Il se réalisait au dehors comme il le souhaitait Dans ses activités syndicales Pour tout dire La réussite de chaque homme est assise sur un support féminin Et je m'interroge Et je m'interroge Pourquoi ? Pourquoi Maudoufale s'est-il détachée ? Pourquoi a-t-il introduit Bintou entre nous ? Tu répondras logique Les inclinaisons naissent de rien Parfois une grimace Un port de tête séduisent un cœur et le gardent Je m'interroge Ma vérité Est que malgré tout Je reste fidèle à l'amour de ma jeunesse Aïssatou Je pleure Maudoufale Et je n'y peux rien Daba ma fille est là À mes côtés Légère Souriante de toutes ses dents Daba Les travaux ménagers ne la câblent pas Son mari cuit le riz aussi bien qu'elle Je sens mûrir la tendresse de ce jeune couple Qui est l'image du couple tel que je la rêvais Ils s'identifient l'un à l'autre Discutent de tout pour trouver un compromis Je tremble tout de même pour Daba La vie a de ses surprises Fais attention ma fille La vie peut nous réserver bien des surprises Les hommes on peut les aimer Mais on ne leur fait jamais confiance Oui maman Tu comprends ? Oui je comprends Mais le mariage n'est pas une chaîne Pour moi c'est une adhésion Réciproque à un programme de vie Et puis si l'un des conjoints Ne trouve plus son compte dans cette union Pourquoi il devrait rester ? Ça peut être mon mari Ça peut être moi aussi Pourquoi pas ? La femme peut prendre l'initiative de la rupture Elle raisonnait cet enfant Elle avait des points de vue sur tout Je la regarde Daba mon aîné Qui m'a admirablement secondée Auprès de ses frères et sœurs C'est Satou qui a pris sa relève Dans la marche de la maison Satou fait la toilette des plus petits Umar, 8 ans Les autres se débrouillent bien Satou est aidée dans sa tâche Par Ami et sa jumelle Hawa Qu'elle initie Décidément mon amie C'est la cascade des événements malheureux Je suis ainsi faite Quand le malheur me tient Il ne me lâche plus Farmata à la griotte au Kori M'a habilement manœuvrée Vers cette découverte désastreuse Satou est enceinte de 8 mois La rumeur publique l'avait sans doute aiguillonnée Ou son sens développé de l'observation L'avait simplement servi C'est une jeune fille mince Taille moyenne Et elle n'est pas encore mariée Et Kori ne mente pas Chaque fois qu'elle lançait ses Kori Pour couper nos discussions Elle poussait des De mécontentement Elle signalait dans la masse Désordonnée des Kori Mais regarde donc J'avais bien remarqué L'amaigrissement soudain de Satou Son manque d'appétit Le gonflement de ses seins Autant de signes révélateurs De la gestation qu'elle couvait Le petit Oumar me signala Bien un jour Que Satou vomissait Dans leur salle de bain Chaque matin Au moment de le laver Mais Satou Interrogé Nia Parla de rejet d'eau Mêlée à la patte dentifrice Oumar ne parla plus D'eau vomissement Ma préoccupation Changea de centre d'intérêt Comment pouvais-je imaginer La vérité Qui tout à coup éclatait Le destin impitoyable Me surprenait encore Comme toujours Sans armes défensives Formata insistait Chaque jour un peu plus Sur la jeune fille Enceinte De ses Kori Elle me la montrait Elle souffrait De son état Son attitude Était éloquente L'enfant est dans le ventre Il fait corps Avec sa mère Le groupe Des deux Kori isolés Il s'agit d'une femme Sans attache Donc D'une jeune femme Sans mari Mais comme les Kori sont menus C'est bien d'une jeune fille Qu'il s'agit Hein ? Et sa main lançait Et relançait Les Kori bavards Ils se fuyaient Sans trop choquer Se chevauchaient Leur teintement Annonciateur Remplissait le van Et le même groupe De deux Kori Toujours s'isolaient Pour révéler Une détresse Je suivais Sans passion Leur langage Formata Était excédé Par ma naïveté Questionne-les Une mère de famille Doit être pessimiste Troublée par la ténacité Des répétitions Non inquiète J'acceptais la proposition Bon On va aller chercher Ah C'est pas trop tout De peur de me voir changer d'avis Formata s'engouffra Avec sa démarche de gazelle Aux attaches fines Dans la chambre de Satou Elle en ressortit Une lueur de triomphe Dans l'oeil Satou En pleurs La suivait Formata Verrouilla la porte Et déclara L'eau et le sable Sont mêlés Ils forment de la boue Ramas ta boue Ramatoulaï Satou ne nie pas son état Je l'ai sauvé En te révélant Ce qui est Toi Tu ne devinez rien Elle n'osait pas Se confier Vous n'alliez jamais Sortir de cette situation Hein L'émotion Obstruait ma gorge Moi si prompte Aux remontrances Je me taisais Abasourdie Je suffoquais de chaleur Mes yeux se fermèrent Puis s'ouvrirent à nouveau Je mâchonnais ma langue Parle On t'écoute Qui est le père De cet enfant La première question Qui vient à l'esprit A la découverte D'un pareil état Est Qui Qui est l'auteur De ce vol Car vol il y a Qui est l'auteur De ce préjudice Car préjudice il y a Qui a osé Qui Qui Il s'appelle Ibrahima Sal Ibrahima Sal Deviendra bien vite Dans son langage Iba Tout court Iba est étudiant A l'université Et étudiant en droit On s'est connus A la fête d'anniversaire D'une copine Je regardais avec ahurissement Ma fille si bien élevée Si tendre avec moi Si serviable dans la maison Si efficace en tout Tant de qualités Pouvaient s'allier A pareils comportements Iba a décidé de se priver de tout Pour l'entretien de l'enfant J'apprenais tout Et dans ce cœur Mon image est la sienne Sa toux baissait les yeux Consciente du mal qui m'accablait Moi qui me taisais Ma main supportait ma tête lasse Sa toux baissait les yeux Elle entendait le craquement de mes entrailles La gravité de son acte ne lui échappait pas Dans ma situation de veuve récente Qui succède à mon état d'abandonné Dans les batailles de filles À Pardaba Elle était l'aînée L'aînée devait être exemplaire Mes dents claquaient de colère Me souvenant Comme d'une bouée de sauvetage De l'attitude tendre et consolatrice De ma fille Pendant ma détresse Mes longues années de solitude Je dominais mon bouleversement Je recourais à Dieu Comme à chaque drame de ma vie Qui décide de la mort et de la naissance Dieu tout-puissant Et puis on est mère pour comprendre l'inexplicable On est mère pour illuminer les ténèbres On est mère pour couver Quand les éclairs zèbrent la nuit Quand le tonnerre viole la terre Quand la boue enlise On est mère pour aimer Sans commencement ni fin Faire de mon être un rempart défensif Entre tous les obstacles et ma fille Je mesurais à cet instant de confrontation Tout ce qui me rattachait à mon enfant Je ne pouvais pas l'abandonner Comme le dictait l'orgueil Sa vie et son avenir Constituait un enjeu puissant Qui démolissait les tabous Et imposait à mon cœur et à ma raison Sa supériorité sur tout C'est moi qui n'avais pas été à la hauteur On est mère pour affronter le déluge Face à la honte de mon enfant À son repentir sincère Face à son mal À son angoisse Devrais-je menacer ? Je pris dans mes bras ma fille Je la serrais douloureusement dans mes bras Avec une force décuplée Faites de révolte païenne Et de tendresse primitive Comment avait-elle pu, seule, cohabiter avec son secret ? Me traumatisait l'effort et la maîtrise déployés par cet enfant Pour se soustraire à ma colère Quand le vertige la saisissait Ou quand elle me remplaçait auprès de ma turbulente marmaille J'avais mal Je génais J'avais profondément mal Tu n'as que des filles, Ramatoulaye Adopte une attitude, tu peux continuer Tu verras Si c'est Satou qui a fait ça Tes autres filles, je me demande ce qu'elles feront Couvre ta fille de caresse, Ramatoulaye Tu verras Farmata était étonnée Elle s'attendait à des lamentations Je souriais Elle voulait des remontrances véhémentes Je consolais Elle souhaitait des menaces Je pardonnais Décidément, elle ne saura jamais à quoi s'en tenir avec moi Elle rêvait pour Satou de somptueuses fêtes de mariage Qui la dédommagerait de mes pauvres épousailles Alors qu'elle était une jeune fille Déjà attachée à mes pas comme une ombre Elle rêvait de festivités Et voilà que cette fille est allée se donner à un jeune étudiant désargenté Qui ne lui sera jamais reconnaissant Elle me reprochait mon calme Satou sera consultée par un médecin Je verrai bien en convoquant Ibrahima Sal pour le lendemain Ibrahima Sal s'introduisit dans ma chambre à l'heure convenue Son exactitude me plut Grand Simplement habillé Des traits charmants dans l'ensemble Mais des yeux remarquablement beaux Veloutés Tendres dans les crins de longs cils On les souhaiterait dans un visage de femme Le sourire aussi Mon regard s'attarda sur la dentition Pas de séparation traitresse Ibrahima Sal incarnait bien avec une note désinvolte Le jeune premier séducteur Il me plut et je constatais avec soulagement sa propreté Cheveux courts peignés, ongles coupés, chaussures cirées Il devait être un homme d'ordre Donc sans fourberie Je l'avais convoqué Et c'est lui qui prit la direction de notre entretien Cet entretien Combien de fois j'ai voulu le provoquer pour vous avertir Je sais ce qu'une enfant représente pour sa mère Et Satou m'a tellement parlé de vous Que de vos liens que je crois vous connaître Je ne suis pas un chercheur d'aventure Votre fille est mon premier amour Je souhaite qu'elle soit l'unique Je regrette ce qui est arrivé J'épouserai Satou si vous êtes d'accord Bien sûr Ma mère s'occupera de son enfant Et nous continuerons nos études Et voilà condensé et bien dit Tout ce que je souhaitais entendre Quoi répondre ? Donner facilement mon adhésion à ses propositions ? Farmata présenta l'entretien Veillait au grain Elle le provoqua C'est bien toi le premier ? Oui c'est moi Alors avertis ta mère Nous irons où ? Non 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 J'irai la voir demain pour lui annoncer ton forfait Qu'elle économise beaucoup d'argent Pour dédommager ma nièce Et puis ça Tu ne pouvais pas attendre d'avoir une situation Pour courir les filles Ibrahim Assal acceptait les observations de la griotte sans énervement Peut-être la connaissait-il de nom et de caractère Pour lui opposer un silence si poli Mes préoccupations étaient d'un ordre autre que celle de Farmata Nous étions en pleine année scolaire Comment manœuvrer pour éviter le renvoi de ma fille ? Je fis part de mes craintes à Ibrahim Assal Lui aussi y avait pensé L'essentiel est de ne pas s'affoler Tu oses nous demander de ne pas nous affoler après ce que tu viens de faire ? Quel kilo ? L'accouchement est prévu en pleines vacances Satou va s'habiller avec des robes amples A l'ouverture prochaine, le bébé aura deux mois Satou pourra faire ses terminales Et après ses terminales, on se marie L'ami de ma fille raisonnait Lui, Ibrahim Assal N'encourait aucun risque de renvoi à l'université Et même s'il n'était que lycéen Qui signalerait à son établissement sa situation de futur père ? Rien dans sa présentation ne changerait Il demeurerait plat Alors que le ventre de ma fille rebondie serait accusateur Quelle loi Clément viendra secourir les lycéennes fautives Dont les grandes vacances ne camouflent pas l'État ? Je n'ajoutais rien à tant d'organisation À ce moment, je sentis ma fille se détacher de mon être Comme si je la mettais au monde à nouveau Elle n'était plus sous ma protection Elle appartenait davantage à son amie Une nouvelle famille naissait sous mes yeux J'acceptais mon rôle subalterne Il faut bien que le fruit mûr tombe de l'arbre Et ça tout Je t'envie de n'avoir mis au monde que des garçons Tu ignores les trans qui me saisissent avec les problèmes de mes filles Je me décide enfin à aborder les problèmes d'éducation sexuelle Ça tout m'a surprise Je prends dès lors mes précautions Je m'adresse au trio Les jumelles étant trop jeunes encore Comme j'avais hésité dans le temps Je me plie douloureusement à cette exigence J'insiste pour que mes filles prennent conscience tout de même de la valeur de leur corps J'insiste sur la signification sublime de l'acte sexuel Une expression de l'amour L'existence de moyens contraceptifs ne doit pas mener à un déchaînement de désirs et d'instincts C'est à son contrôle, à son raisonnement, à son choix, à sa puissance d'attachement Que l'individu se distingue de la bête Chaque femme fait de sa vie ce qu'elle souhaite Mes mots tombaient difficilement devant mes auditrices De l'assistance, j'étais la plus vulnérable Car aucune surprise n'était peinte sur les visages du trio Mes phrases hachées n'avaient suscité aucun intérêt particulier J'avais l'impression d'enfoncer une porte ouverte Le trio savait déjà, peut-être Un long silence Et le trio disparut Je poussais un ouf de soulagement J'avais l'impression de déboucher à la lumière Après un long parcours dans un tunnel étroit À suivre J'avais l'impression d'enfoncer une porte ouverte 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 Il faut parfois une force considérable pour laisser derrière soi les tourments passés, pour exercer pleinement sa liberté de choisir, pour résolument se tourner vers l'avenir. Quand l'amour et la confiance sont mises à l'épreuve, il faut marcher vers l'amitié. Oui, l'amitié, cette étoile filante dans le firmament des relations humaines, possède des mystères qui échappent à l'amour. Elle est un refuge, un pilier, un repère pour affronter les difficultés de la vie, là où l'amour peut révéler toutes ses fragilités. L'amitié brave les assauts du temps qui érodent les amours éperdus. Elle s'élève vers des sommets insoupçonnés, là où les affres de l'amour peuvent transformer des rêves en vaines illusions. Oui, l'amitié, ce bonheur de s'aimer sereinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Cinquième et dernier épisode, le choix de la dignité. « J'ai célébré hier, comme il se doit, le quarantième jour de la mort de Maudoufal. Je lui ai pardonné. Que Dieu exauce les prières que je formule quotidiennement pour lui. J'ai célébré le quarantième jour dans le recueillement. Des initiés ont lu le Coran. Leurs voix ferventes sont montées vers le ciel. Il faut que Dieu t'accueille parmi ses élus, Maudoufal. Après les actes de piété, Tamcir est venu s'asseoir dans ma chambre, dans le fauteuil bleu où tu te plaisais, Rissatou. En penchant sa tête au dehors, il a fait signe à Maudou. Il a aussi fait signe à l'imam de la mosquée de son quartier. L'imam et Maudou l'ont rejoint. Tamcir parle cette fois. Ressemblance saisissante entre Maudoufal et Tamcir. Même tic de l'inexplicable loi de l'hérédité. Tamcir parle, plein d'assurance. Il invoque encore mes années de mariage. Puis conclut. Après ton veuvage, je t'épouse. Tu me conviens comme femme et puis, tu continueras à habiter ici. Comme si Maudou n'était pas mort. En général, c'est le petit frère qui hérite de l'épouse laissée par l'aîné. Ici, c'est le contraire. Iman, Maudou, Tamcir, Ramatoulaye est ma chance. Je t'épouse. Je te préfère à l'autre. Trop légère, trop jeune. Quelle déclaration d'amour pleine de fatuité dans une maison que le deuil n'a pas encore quittée. Quelle assurance et quel aplomb tranquille. Je regarde Tamcir droit dans les yeux. Je regarde Maudou. Je regarde l'imam. Je serre mon châle noir. J'égrène mon chapelet. Cette fois, je parlerai. N'as-tu jamais eu d'affection pour ton frère ? Tu veux déjà construire un foyer neuf sur un cadavre chaud. Alors que l'on prie pour Maudou Fall, tu penses à de futures noces. Ah, oui. Ton calcul, c'est devancer tout prétendant possible. Devancer Maudou, l'ami fidèle qui a plus d'atouts que toi et qui également, selon la coutume, peut hériter de la femme. Tu oublies que j'ai un cœur, une raison, que je ne suis pas un objet que l'on se passe de main en main. Tu ignores ce que se marier signifie pour moi. C'est un acte de foi et d'amour, un don total de soi à l'être que l'on a choisi et qui vous a choisi. J'insistais sur le mot « choisi ». Et tes femmes, Tam-sir ? Ton revenu ne couvre ni leurs besoins, ni ceux de tes dizaines d'enfants. Pour te supplier dans tes devoirs financiers, l'une de tes épouses fait des travaux de teinture, l'autre vend des fruits, la troisième inlassablement tourne la manivelle de sa machine à coudre. Et toi, tu préfères te prélasser en seigneur vénéré, obéi aux doigts et à l'œil. Je ne serai jamais le complément de ta collection. Ma maison ne saura jamais pour toi l'oasis convoitée. Tam-sir ! Vomis tes rêves de conquérants. Ils ont duré quarante jours. Je ne serai jamais ta femme. Imam, prenez Dieu à témoin. Ah ! Quelle parole profane ! Et dans des habits de deuil, en plus ! Sans un mot, Tam-sir se leva. Il comprenait bien sa défaite. Je prenais ainsi ma revanche sur un autre jour où tous les trois m'avaient annoncé avec désinvolture, le mariage de Modoufal et de Bintou. Aïssetou. Même en habit de deuil, je n'ai guère de tranquillité. Après Tam-sir, Daouda Diang. Tu te rappelles ? Daouda Diang, mon ancien prétendant. À sa maturité, j'avais préféré l'inexpérience. À ses largesses, la pauvreté. À sa pondération, la spontanéité. À sa stabilité, l'aventure. Il était venu à l'enterrement de Modou. L'enveloppe qu'il remit à Farmata contenait une forte somme d'argent. Et son regard insistant en disait long. Daouda Diang s'était bien conservé par rapport à Modou et Modoufal. À l'orée de la vieillesse, il résistait aux assauts répétés du temps et des activités. Sa réussite sociale le paraît sans condescendance. Ses cheveux un peu argentés lui conféraient du charme. Depuis trois ans, il s'imposait dans la mêlée politique par le sérieux de son action et la netteté de son verbe. Sa voiture, avec la cocarde distinctive aux couleurs nationales, était garée sur le trottoir d'en face. Comme je préférais son émoi à l'assurance arrogante de Tamsir. Le frémissement de ses lèvres le trahissait. Son regard balayait mon visage. Je me cuirassais dans les banalités. Et ton épouse Aminata ? Mes questions fusaient sans interruption, autant pour le mettre à l'aise que pour renouer un dialogue longtemps interrompu. Il répondait brièvement. Mais ma dernière interrogation lui inspira un haussement d'épaule pour souligner le « Elle se porte bien ». Lancée comme un défi. J'enchaînais. « Elle doit bien se porter, cette assemblée masculine. » « Je donnais un ton taquin à mon propos tout en roulant mes yeux. Éternel féminin, même dans le deuil, tu pointes, tu veux séduire, tu veux intéresser. » Daouda n'était pas dupe. Il savait bien que je voulais le dépouiller de son embarras et déchirer le rideau de silence et de gênes qui nous séparaient, tissés par de longues années et mon refus de l'épouser jadis. « Toujours aussi frondeuse, Ramatolaï. Pourquoi cette affirmation ironique et cette qualification vexante alors qu'il y a des femmes à l'assemblée ? » « Quatre femmes, Daouda. Quatre sur une centaine de députés. Quelle dérisoire proportion. Même pas une représentation régionale. » Daouda rie d'un rire franc, communicatif, qui me fouettait. Nous mêlâmes nos rires bruyamment. Je retrouvais l'alignement éclatant des dents surmontée de l'accent circonflexe d'une moustache noire, peignée et bien lisse. Ah ! Ces dents sans espacement avaient gagné la confiance de ma mère. « Mais vous êtes des obus, vous, les femmes. vous démolissez, vous massacrez. Imagine un lot important de femmes à l'assemblée. Mais tout sauterait, tout flamberait. » Et nous rions encore. Je remarquais en plissant mon front. « Mais nous ne sommes pas des incendiaires, plutôt des stimulants. » Et je plaidais. Dans main d'omène et sans tiraillement, nous bénéficions de l'acquis non négligeable venu d'ailleurs. de concessions arrachées aux leçons de l'histoire. Nous avons droit autant que vous à l'instruction qui peut être poussée jusqu'à la limite de nos possibilités intellectuelles. Nous avons droit au travail impartialement attribué et justement rémunéré. Le droit de vote est une arme sérieuse. Et voilà que l'on a promulgué le code de la famille qui restitue à la plus humble des femmes sa dignité et combien de fois bafouée. Et cependant, le militantisme et la capacité des femmes, leur engagement désintéressée ne sont plus à démontrer. La femme a hissé plus d'un homme au pouvoir. Daouda Diang m'écoutait. Mais j'avais l'impression que bien plus que mes idées, ma voix le captivait. Quand la société éduquée arriverait-elle à se déterminer non en fonction du sexe, mais des critères de valeur, à la joie d'avoir en face de soi un interlocuteur de surcroît un amoureux. J'étais restée la même Ramatoulaye, un peu frondeuse. À qui t'adresses-tu, Ramatoulaye ? Tu as les échos de mes interventions à l'Assemblée nationale où je suis taxé de féministe. Je ne suis pas d'ailleurs seule à insister pour changer les règles du jeu et lui inoculer un souffle nouveau. Il faut inciter la femme à s'intéresser davantage au sort de son pays. Même toi qui rouspètes. Tu as préféré ton mari, ta classe, les enfants à la chose publique. Si des hommes seuls militent dans les partis, pourquoi songerait-il aux femmes ? La réaction est humaine de se donner une large portion quand on partage le gâteau. La nuit, tombée du ciel rapidement, pressée de noircir êtres et choses, elle traversait les persiennes du salon. L'invitation du muezzine à la prière du thymis était persuasive. Daouda, qui n'ignorait pas les contraintes de ma situation, se leva. À demain. J'étais venu pour un autre sujet. Tu m'as guidé vers la discussion politique. Toute discussion est enrichissante. Il sourit. À demain. Net rangé de dents bien plantées. Il sourit, ouvrit la porte. J'entendais son pas décroître. Un instant, et le vrombissement de sa puissante voiture l'emportait vers son foyer. « Que racontera-t-il à Aminata, sa femme et cousine, pour justifier son retard ? » « Je paie à Aminata. » Daouda était revenu. Il attaqua dès le seuil, sur le même ton que moi lors de notre première entrevue, sans souffler. « Je mène le débat aujourd'hui. Moi, de l'assemblée masculine. » Il riait. Malicieux. « Ne crois pas que je critique par plaisir. L'amorce de démocratie qui change la situation du citoyen et dont ton parti peut se glorifier me séduit. Le parti unique ne traduit jamais l'expression unanime des citoyens. si tous les individus étaient du même moule, ce serait l'épouvantable au collectivisme. » « Trêve de politique. Ramatolai, je refuse de te suivre encore comme l'autre jour. Je suis saturé de démocratie, liberté, lutte et que sais-je encore. Oui, tant d'expressions qui me noient quotidiennement. Trêve. Trêve, Ramatolai, trêve. Écoute-moi plutôt. Radio Cancan m'a informé de ton refus d'épouser Tam Sire. Est-ce vrai ? C'est vrai. Je viens à mon tour et pour la deuxième fois de ma vie solliciter ta main. Bien entendu, à ta sortie du deuil. J'ai pour toi les mêmes sentiments qu'autrefois, Ramatolai. l'éloignement, ton mariage, le mien, n'ont pu saper mon amour pour toi. Mieux, l'éloignement l'a aiguisé, le temps l'a consolidé, mon mérissement l'a dépouillé. je t'aime avec puissance mais avec raison. Tu es veuve avec de jeunes enfants. Je suis chef de famille. Chacun de nous a son poids de vécu qui peut l'aider dans la compréhension de l'autre. Je t'ouvre mes bras pour un nouveau bonheur. Veux-tu ? J'écarquillais les yeux. Non d'étonnement, une femme peut infailliblement prévoir une déclaration de ce genre mais d'ivresse. Eh oui, et c'est tout. Les mots usés qui ont servi, qu'on sert encore, avaient pris en moi. Leur douceur dont j'étais sevrée depuis des années me grisait. Je n'ai pas honte de te l'avouer. Et comme gênée par ses propres révélations, Daouda s'en alla après m'avoir sourie. Ne me réponds pas tout de suite. Réfléchis à ma proposition. Je reviendrai demain à la même heure. Quel temps court de réflexion pour l'engagement décisif d'une vie, surtout si cette vie a connu dans un passé récent les larmes amères de la déception. Mon cœur ne piafle plus de bonheur sous le tourbillon des mots dits. La sincérité des mots me touche, elle ne m'entraîne pas. Mon euphorie, née de la faim et de la soif de tendresse, s'évanouit au fur et à mesure que les heures valcent. Je ne peux pas pavoiser. La fête préconisée ne me tente pas. Mon cœur n'aime pas Daouda Dieng. Ma raison apprécie l'homme mais le cœur et la raison sont souvent discordants. Comme j'aurais voulu être mobilisé pour cet homme et pouvoir dire oui. Non que pèse en moi le souvenir du disparu, les morts n'ont que le poids qu'on leur concède ou le poids des bienfaits qu'ils ont répandus. Non que me gêne l'existence de mes jeunes enfants, il aurait pu jouer pour eux le rôle du père qui les avait abandonnés. Trente ans après, le même refus de mon être me conditionne. Je ne trouve pas de cause définissable. Nos fluides s'opposent. Pour éviter de le blesser sous mon toit, je lui dépêchais Farmata, la griotte au cori, porteuse d'un pli fermé. Farmata, ne remets cette lettre qu'à lui. Ne dis rien. Non, loin du regard de sa femme et de ses enfants. D'accord. Tu as compris ? J'ai compris. Je compte sur toi. Pour la première fois, j'avais recours à Farmata et j'en étais gênée. Elle, elle jubilait, ayant rêvé à ce rôle depuis notre jeunesse. Mais j'agissais toujours seule. Elle n'était jamais intervenante dans mes problèmes, seulement informée comme une vulgaire connaissance, se plaignait-elle. Elle jubilait, ignorante du cruel message dont elle était chargée. Le cabinet médical de Daouda n'était pas éloigné de chez moi. Des cars rapides, transports en commun, avaient un arrêt à quelques mètres de sa porte. Ce cabinet médical, installé sur prêt bancaire consenti par l'État aux docteurs et pharmaciens qui en manifestent le désir, permettait à Daouda Diang de toujours exercer sa profession. Il avait compris qu'un médecin n'avait pas le droit de renier sa profession. Farmata attendit donc patiemment son tour et une fois devant Daouda, dans la salle de visite, elle lui remit le pli qu'a jeté. Farmata, quel bon vent vous amène dans mon cabinet. J'espère que vous n'êtes pas malade. Non, 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 je ne suis pas malade. J'ai une commission de la part de Ramatolai. De Ramatolai. Ramatolai. Merci. Merci beaucoup. Daouda. Tu poursuis une femme qui est restée la même, Daouda, malgré les ravages intenses de la souffrance. Toi qui m'as aimée, toi qui m'aimes encore, je n'en doute pas, essaie de me comprendre. Je n'ai pas l'élasticité de conscience nécessaire pour accepter d'être ton épouse alors que seule l'estime, justifiée par tes nombreuses qualités, me tend vers toi. Je ne peux t'offrir rien d'autre alors que tu mérites tout. L'estime ne peut justifier une vie conjugale dont je connais tous les pièges pour avoir fait ma propre expérience. et puis l'existence de ta femme et de tes enfants complique encore la situation. Abandonnée hier par le fait d'une femme, je ne peux allègrement m'introduire entre toi et ta famille. Tu crois simple le problème polygamique. Ceux qui s'y meuvent connaissent des contraintes, des mensonges, des injustices qui alourdissent leur conscience pour la joie éphémère d'un changement. Je suis sûre que l'amour est ton mobile, un amour qui exista bien avant ton mariage et que le destin n'a pas comblé. C'est avec une tristesse infinie et des larmes aux yeux que je t'offre mon amitié. Accepte-la, chère Daouda. C'est avec plaisir que je t'accueille dans ma maison. À bientôt, n'est-ce pas ? Ramatoulaï. Eh bien, non. Non. Tout ou rien. Adieu. pour votre transport. Merci, 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 M. Diang. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est Dieu qui te punira pour n'avoir pas suivi le chemin de la paix. Merci beaucoup. Tu as refusé la grandeur. Tu vivras dans la boue. Je te souhaite un autre mot d'oufal qui te fasse verser des larmes de sang. Pour qui te prends-tu? A 50 ans, tu as osé casser une amitié aussi ancienne. Tu piétines ta chance? Quelle chance? Daoud Diang, un homme riche, député, médecin, de ton âge, avec une femme seulement? C'est déjà trop. Il t'offre sécurité, amour et tu refuses. Tu parles d'amour au lieu de pain. Madame veut des sautillements dans le coeur. Pourquoi pas des fleurs comme au cinéma? Telle fut la diatribe de Farmata revenue de sa mission. Elle me bouleversait. La vérité de cette compagne d'enfance par la fréquentation de nos familles ne pouvait être mienne. Même dans sa logique intéressée. Je me refusais une fois de plus à la facilité pour mon idéal. Je rejoignais ma solitude qu'une éclaircie avait illuminée un instant. Je l'endossais à nouveau comme on endosse un vêtement familier. Sa coupe m'allait bien. Je m'y mouvais avec aisance dans des plaies à Farmata. Je souhaitais autre chose à vivre. Et cette autre chose ne pouvait être sans l'accord de mon coeur. Tamsir et Daouda refoulaient plus de rempart entre les solliciteurs et moi. J'ai alors vu défiler et m'assiéger des vieillards qui cherchaient une source de revenus faciles. Des jeunes gens en quête d'aventures pour meubler leur oisiveté. Mes refus successifs me faisaient en ville une réputation de lionne ou de demeurée. Qui lâchait sur mes traces cette meute affamée ? Car mes charmes s'étaient évanouis avec les maternités, le temps, les larmes. « Ah ! L'héritage ! La rondelette part acquise par ma fille Daba et son mari et mise à ma disposition. » Mon beau-fils mit sur la table l'avance de la villa Sicape et le coût des cinq années de loyer. La villa Sicape revenait à ma fille qui consta d'huissier en main, énuméra son contenu et l'acheta. L'histoire de la villa Fallen était facile à raconter. Le terrain et la construction représentent un prêt bancaire consenti il y a deux ans sur nos salaires communs. Le contenu renouvelé il y a deux ans m'appartient et, à l'appui de cette affirmation, je présentais des factures. Restaient les habits de Maude ou Falle, ceux que je connaissais pour les avoir choisis et entretenus, et les autres, de la deuxième tranche de sa vie. J'avais peine à l'imaginer dans ces accoutrements de jeunes loups. Ils furent distribués à sa famille. Les bijoux et cadeaux faits à Dame-Belle-Mère et à sa fille leur revenaient de droit. Dame-Belle-Mère sanglotait. « Bintou ? Que lui importait ce qui se disait ? » Elle était déjà morte intérieurement, depuis ses épousailles avec Maude ou Falle. « Pendant cinq ans, tu as privé une mère et ses douze enfants de leur soutien. Souviens-toi, ma mère a tellement souffert. Comment une femme peut-elle saper le bonheur d'une autre femme ? Tu ne mérites aucune pitié ! Déménage ! » « Quant à toi Bintou, tu es la victime de ta mère et je te plains. » Dames-Belle-Mère octaient, pleuraient. On la dépouillait et elle demandait grâce. Elle ne voulait pas déménager. Mais Daba est comme tous les jeunes, sans pitié. « Aïssatou, je ne pourrais m'empêcher de me livrer à toi. » Autant me résumer ici. Les irréversibles courants de libération de la femme qui fouette le monde ne me laissent pas indifférente. Cet ébranlement qui viole tous les domaines révèle et illustre nos capacités. Mon cœur est en fait chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Je sais mouvant le terrain des acquis, difficile la survie des conquêtes, les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïsme mâle résiste. Instruments des uns, appâts pour d'autres, respectés ou méprisés, souvent muselés, toutes les femmes ont presque le même destin que des religions ou des législations abusives ont cimenté. Je reste persuadée de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. L'amour, c'est imparfait soit-il dans son contenu et son expression, demeure le joint naturel entre ces deux êtres. S'aimer, si chaque partenaire pouvait tendre sincèrement vers l'autre. C'est de l'harmonie du couple que naît la réussite familiale, comme l'accord de multiples instruments créé la symphonie. Je t'avertis déjà, je ne renonce pas à refaire ma vie. Malgré tout, déceptions et humiliations, l'espérance m'habite. C'est de l'humus sale et nauséabond que jaillit la plante verte et je sens pointer en moi des bourgeons neufs. Le mot bonheur recouvre bien quelque chose, n'est-ce pas ? J'irai à sa recherche. Tant pis pour moi si j'ai encore à t'écrire une si longue lettre. Vous venez d'entendre une si longue lettre de Mariam Abba, adaptée et réalisée par Tidiane Tiang. Cinquième et dernier épisode. Aïssa Maïga, Emile Abosolombo, Diaretou Keïta, Marie-Julie Chalu, Chris Nyangouna, Bindan Gazolo, Abdoulaye Seidi, Samanta Leba, Aline Yankal. Et les voix de Cindy Vincent, Alvi Bittemo, Aïssatou Mbeng, Medina Diara, Teddy Chawa, Bas Sal, Seni Djo, Kwame Pokrin, Ousenou Mbaye, Mariam Kaba. Musique originale, Blik Bassi. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Mathieu Leroux, Titouin Oex. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Une si longue lettre est publiée aux Nouvelles Éditions Africaines. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique et que y'o qui ne n'est qu'en